Alors, on avait passé en revue le co-président, donc les propriétés de l'ensemble de foyer. On a un petit pas en retard par rapport au cours, il faudra essayer d'accélérer un petit peu. Et puis, il y a une séance qu'on devrait faire en plus. Je ne sais pas quand, mais on verra avec votre délégué. Mais on fera une séance d'une heure et demie en plus pour penser un petit peu plus vite dans le... ...alayer un peu les 90% du programme. Donc, je reprends le... Oui, vous étiez partis, on avait perdu la connexion. On avait perdu la connexion à cause d'une collègue qui a interféré avec notre transmission. Donc, on va revenir. On va revenir. Bon, où est-ce qu'on était là ? Où est-ce qu'on était... Donc, on était sur le partage. Voilà. D'accord. Voilà. Est-ce que vous recevez toujours ? Est-ce que vous recevez toujours ? Oui, monsieur. Oui, très bien. Très bien. C'est une collègue qui m'a perturbé, là. Désolé. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais que la dernière fois, on avait passé en revue les propriétés très importantes, donc qu'il faut mémoriser, qu'il faut mémoriser, qu'il faut mémoriser, de transformer tout. Donc, on a passé en revue la translation temporelle. Donc, on avait vu la translation temporelle, voilà. On a vu la vérité. On a vu la translation, le facteur d'échelle. Le facteur d'échelle, il faudra retenir. Donc, heureusement, je vous fais un résumé sur des tables. Donc, ne vous en faites pas. Je vais vous distribuer, la prochaine fois en présentiel, je vais vous distribuer les tables qu'il faut avoir sur vous. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. D'accord ? Vous en aurez besoin tout le temps. Donc, je vais vous les tirer. Mais en même temps, je vais vous les envoyer aussi en fichier JPEG. En fichier JPG. D'accord ? JPG, pardon. En fichier JPG. Bon, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. On va voir qui. Alors, c'est qui ? Monsieur, mademoiselle. Ok, accepté. D'accord. Donc, je partage. Ça va être embêtant comme ça pendant cinq minutes encore. Mais bon, on est obligé. Alors, donc, je disais, ces propriétés sont très importantes. Donc, après, je vous envoie le cours. Le support de cours en entier. Aujourd'hui, je vous l'envoie puisqu'on va terminer le chapitre. Bien. Alors, alors. On avait vu ces propriétés importantes. Donc, la linéarité, le facteur d'échelle, la translation temporelle que vous voyez devant vous. Facteur d'échelle aussi. La linéarité, c'était simplement ça. La linéarité, c'était le fait d'avoir, par exemple, deux signaux. Deux signaux. X1 et X2, dont on connaît dès le départ. Dès le départ. Dès le départ, on connaît leur transformée de Fourier. C'est-à-dire qu'on connaît leur spectre par la transformée de Fourier. Donc, X1, c'est X1 de F et X2, c'est X2 de F. Donc, ça, c'est des données. On vous les donne au départ. Et on vous dit alors, déduisez celle de Z de T qui s'écrit sous forme d'une combinaison linéaire, d'une combinaison linéaire de X1 et de X2. Le spectre, on a le droit de dire, on a le droit de dire, c'est démontré, on a le transformé en linéaire, on a le droit de dire que le spectre de Z de T, c'est-à-dire qu'en Z de F, c'est la même chose, c'est A fois X1 de F plus B fois X2 de F. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la loi linéarité qui est observée dans le domaine temporel, elle est aussi observée dans le domaine fréquentiel. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a dualité. Ça s'appelle la dualité. C'est-à-dire que si une loi est vraie dans un domaine temporel, à la transformé de Fourier, elle est vraie dans un autre espace, il s'appelle l'espace fréquentiel. Voilà. On observe la même loi. D'accord ? Ça ne veut pas dire que le temps est égal à la fréquence. Non, jamais. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que X1 de T est égal à X1 de F. Attention. Attention. Non. Je dis que la même loi, la même loi de linéarité qui est là, est observée aussi dans le domaine fréquentiel. D'accord ? Mais X1 de F n'est pas égal à X1 de T. X2 de F n'est pas égal à X2 de T. Ça, c'est du temps. Ça, c'est une expression dans le temps. Il y a des alaqa dans le temps. Il y a des alaqa dans les fréquences. Les fréquences, vous dites ça. T'as un tour. T'as un tour. Donc, il n'y a rien à voir. Mais, on dit seulement que la loi, le qanun, que nous avons dans le domaine temporel, est observée et vérifiée aussi avec les éléments du domaine fréquentiel. Non. C'est-à-dire qu'on observe la même loi. Le qanun hu nufsou, c'est tout. Ça ne veut pas dire que les éléments sont égaux. Non. Je n'ai pas dit que ça est égal à ça. Non, je n'ai pas dit que ça est égal à ça. Donc, on m'approche. Le qanun hu nufsou, c'est tout. C'est-à-dire que ce que j'observe ici, dans le temps, se vérifie aussi dans le domaine des fréquences. Il se met la linéarité par dualité des espaces. D'accord ? On dit que l'espace du temps est dual par rapport à l'espace des fréquences. Quand on dit ça, ça veut dire que ce qui se passe dans le temps se passe aussi dans le domaine des fréquences. mais l'égalité, non, il n'y a pas d'égalité en deux espaces. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Très bien. Prochaine propriété, la propriété suivante, c'est laquelle ? C'est le facteur d'échelle. C'est-à-dire le facteur d'échelle austenée. On a déjà, si on a, par exemple, on sait, dès le départ, on nous donne, pour une fonction x de t, on connaît, par exemple, son spectre. Il y a, par exemple, la fonction rectangulaire. La fonction rectangulaire, on connaît son spectre. Par exemple, si c'est rectangulaire tau de t, ou la A rectangulaire tau de t, dans ce cas, le spectre c'est démontré. On peut le faire en exercice. Peut-être que vous avez déjà commencé. C'est A tau sinus cardinal F tau. Son spectre, c'est A tau sinus cardinal F tau. Alors, plus on n'a pas le temps, puisqu'on n'arrive pas à trouver le temps pour faire des séances d'exercice courts, alors je vous ferai des sessions que je vais vous rédiger sur le papier et je vais vous les transmettre au prochain cours. Aussi bien pour les séries que pour les séries que pour que vous fassiez correctement votre examen et pour aussi les transferts de Fourier, les applications, toutes les applications possibles de transformer de Fourier, etc. Vous allez apprendre à utiliser les tables. Alors après, on utilise intelligemment les tables. Pourquoi ? Pour intégrer le calcul de Fourier, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident dans tous les cas. Il y a des cas où c'est très difficile d'utiliser l'intégrale de Fourier, c'est-à-dire de la transformée de Fourier. Ce n'est pas facile à calculer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise l'intégralité. On utilise ses propriétés. Donc, on est combié et on a trouvé un résultat très rapidement, sans trop se calmer. Parfois, quelques lignes. Parfois, au lieu de faire un calcul de deux ou trois pages, on peut trouver un résultat. Donc, c'est formidable de savoir que de ça, les propriétés tels l'actualité. Alors, faire la translation temporelle. La translation temporelle, ça veut dire un décalage au domaine du temps. Alors, on me lit, c'est la suivante. On me donne un signal, dont je connais le spectre. On me donne le rectangle. On me dit, voilà, l'unité, la porte rectangulaire. Je connais son spectre. Ça suppose qu'il varie avec taux. Donc, A rectangulaire, taux de T, par exemple. Son spectre, c'est connu, c'est à taux, sinus cardinal, F taux. C'est un spectre réel, en fait. Un spectre réel. Mais, bon, vous savez très bien que tout réel est un complexe. Tout réel est un complexe. Avec une partie imaginaire, la zéro. C'est tout. Mais tout complexe n'est pas un réel. L'axe réel sa réel. L'axe réel sa réel. Ce n'est pas vrai. La réciproque n'est pas vraie. Donc, tout complexe n'est pas un réel. Il n'est pas un réel. Mais tout réel est un complexe. De partie imaginaire, nulle. Donc, même si on dit un réel, je peux dire qu'un réel, par exemple, 2, est-ce que c'est un complexe ? Oui, c'est un complexe. Mais je l'écris 2 plus J0. Plus I0. Plus I0, J0. Il n'y a pas de partie imaginaire. D'accord ? Mais je ne peux pas dire qu'un complexe, n'importe quel complexe, par exemple, 2 J, 2 I, comme vous voulez, est un réel. Non, ce n'est pas vrai. C'est un imaginaire pur. C'est un imaginaire pur. Il peut être un réel. D'accord ? Donc, l'inverse est faux. La réciproque est fausse. Très bien. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? On apprend que si on décale, si on décale d'un retard positif dans le temps, ça correspond à multiplier le spectre qu'on m'a donné par exponentielle moins, exponentielle moins, du retard T0. C'est-à-dire moins J de pi F, T0. Je reprends. Donc, on démontre que si on charge le X de T dans le domaine temporel, si on le retarde, un retard positif, positif, T0, c'est-à-dire qu'on écrit une fonction retard, c'est toujours T moins le retard. C'est toujours X de T moins le retard. Dans ce cas, le retard est positif. Par exemple, 3 secondes, 4 secondes. Le retard, ça peut être en secondes, bien sûr, c'est en secondes. Le retard est en secondes. Donc, quand je dis un retard de 4, ça veut dire X de 4, ça veut dire 4, c'est le retard en secondes. Donc, c'est 4 secondes de retard. Quand je retarde de 4 secondes, ça correspond à multiplier le spectre du signal qu'on m'a donné au départ, c'est-à-dire on me le donne au départ. Par exemple, c'est rectangulaire. Et donc, ici, c'est A, T0, sinus, cardinal, T0. Ça correspond à multiplier A, T0, sinus, cardinal, T0 par l'exponentiel, moins I2, puis F, fois 4. Fois 4. Si j'ai pris ici 4, si je prends ici 4, je vais le retrouver ici. Je vais le retrouver ce retard dans l'exponentiel. Voilà. Ça, c'est le retard temporaire. Et ça se démontre. Ça se démontre facilement avec l'intégrale de Fourier en faisant un changement de variable. C'est tout. Un changement de variable, et on retrouve ce résultat sans problème. Je ne sais pas de faire la peine de faire la démonstration, il suffit de l'apprendre, de le connaître, et de l'utiliser tout le temps. Et de l'utiliser tout le temps. Et qu'on l'utilise tout le temps, après, on s'y tue, ça y est. On le tient. On va le retrouver facilement. La même chose pour un retard négatif. Quand on reprend un retard négatif, ça s'appelle une avance. Un retard négatif, ça s'appelle une avance temporelle. Pourquoi ? Parce que ce XT plus T0, on peut l'écrire X moins T0. Je reprends. Le plus qui est là, on peut l'écrire X de T moins T0. Donc, si T0 au départ est positif, alors moins T0 est négatif. C'est-à-dire, ici, j'ai un T prime 0 qui est égal à moins T0. Donc, le T0 qui est pris ici, c'est un T0 négatif. Alors, par exemple, vous allez me dire, monsieur, par exemple, par exemple, X2 T plus 2. Par exemple, si je vous donne X2 T plus 2, c'est un retard négatif. Pourquoi ? Parce que je peux l'écrire X2 T moins moins 2. Moins, entre parenthèses, moins 2. Donc, le moins 2 avec, il est négatif. Dans ce cas, dans l'exponentiel négatif, le signe va s'inverser parce qu'au lieu d'avoir T0, j'ai moins T0. Donc, si je mets ici, ici, si je mets moins T0, c'est-à-dire, j'ai déjà un moins ici, c'est à l'exponentiel, si je mets un moins T0 ici, ça va donner moins par moins, ça va donner plus. Ça, c'est l'avance. Vous allez me dire, monsieur, ça veut dire quoi ? Le signal commence avant le premier, avant le X2 T. Oui, il commence avant le X2 T. Il commence dans les négatifs. Il commence dans les T négatifs. Ça veut dire que ce signal-là, c'est le même signal, c'est le même signal, que celui-là, le X2 T, qui lui, commence à 0, il commence à 0, mais il commence à moins T0. Il commence à moins T0. Ou il commence à T0. T égale T0, si on pose T égale T0, on se positionne en T0, c'est beau X2 0, parce que ça va donner T0 moins T0. Donc, il commence à T0. Le retard, il commence T0 plus loin, T0 plus loin, vers l'avant. il commence à T0. Il commence à T0. Il commence à T0. C'est-à-dire vers les négatifs. Il commence avant le 0. Il commence à 0. Il n'a pas de retard. Ni positif, ni négatif. Il commence à 0. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle à 11. C'est pour ça qu'on l'appelle à 11. Le signal, il commence à moins T0. Donc, H3 0, c'est pour ça qu'on l'appelle à 11. C'est pour ça qu'on l'appelle à 11. C'est pour ça qu'on l'appelle à 11. Ça veut dire qu'il faut, évidemment, T'0 égale T0, T'0, et donc un retard négatif. Donc, il commence à l'avance. C'est ainsi. Très bien. Hade, c'est la translation temporelle. Elle a deux cas. Maintenant, on prend la translation frontielle. Elle a aussi deux cas. Tratra Hade, le retard, il n'est pas dans le temps. Faites très attention. Donc, faites très attention, c'est ça la différence. Ici, on suppose la même chose. On suppose que pour un X2T donné, on connaît son spectre. On nous le donne. Par exemple, le rectangle, le triangle, le ce que vous voulez. Vous connaissez le spectre. Exponentiale, par exemple, c'est 1 sur 10 plus J2PF. Donc, on me donne le spectre. Et on me dit, maintenant, on effectue un retard fréquentiel dans le temps. C'est-à-dire qu'on multiplie par une exponentielle de fréquence F0. Donc, on prend X2T et on multiplie par une exponentielle de retard F0 avec F0 positif. Avec F0 positif. Donc, Hnaïa, l'exponentielle, ce n'est pas la peine de l'écrire en signe moins. Pas la même chose. Et Hnaïa, par la différence par rapport à tout à l'heure, regardez, Hna, c'est le temps qui est retard. Le temps qui est retard. Donc, c'est de T moins T0. Et on trouve le domaine fréquentiel. Ça correspond à multiplier par l'exponentielle du retard. Quand le retard ici est positif, donc l'exponentielle reste négative. C'est-à-dire l'exponentielle moins J2PF T0. Quand le retard est négatif, l'exponentielle ici dans le domaine fréquentiel, elle est plus. On a un traltoche. Mais c'est l'exponentielle du retard négatif qui redonne un plus ici. Par contre ici, c'est multiplier la fonction par l'exponentielle du retard fréquentiel. Ce n'est plus X2 moins T0. C'est exponentielle J2PF0 de T. Alors, dans le domaine fréquentiel, on démontre, bien sûr, avec l'intégrale, des changements de variables, on démontre que c'est X2F moins F0. Donc, c'est X2F moins F0. Donc, lorsqu'on a un plus ici, ça correspond à moins F0. C'est-à-dire le spectre est retardé maintenant. C'est le spectre qui va commencer après. C'est le spectre. Ce qu'on avait dit pour le signal, la propriété précédente, maintenant, on le dit pour le spectre. C'est-à-dire que c'est le spectre qui va commencer à la fréquence F0. Donc, c'est le même spectre qui est A, X2F, qui va être décalé, qui va commencer à partir de F0. Voilà pour le retard. Pour l'avance, ça sera d'avoir ici une fréquence négative, c'est-à-dire moins F0. Si on a moins F0, ça correspondra à décaler le même spectre qu'on m'a donné au départ. Alors, je vous dis n'importe quelle fonction, n'importe quelle fonction exponentielle, je connais son spectre, ou la rectangulaire, sinus, sinus, on me donne ce qu'on veut. Ce qu'on veut, on me le donne ici. L'essentiel, c'est que je sais qu'il suffit de décaler de, cette fois-ci, d'un retard fréquentiel négatif. C'est-à-dire, je l'écris le plus à date, je l'écris sous forme de moins, 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 ça correspond à ce moment-là à un retard négatif, fréquentiel négatif, c'est-à-dire à une avance. Donc, c'est une avance. Donc, le spectre, il va commencer avant le spectre. Il va commencer à ce moment-là. De quoi ? De moins F0. Donc, il commence à moins F0. D'ailleurs, il va commencer à moins F0. D'ailleurs, il est en avance. Ensuite, propriété de dérivation. Propriété de dérivation, on a dit, donc, on l'a prise en général, de manière générale. Après, elle s'applique pour n'importe quel n. Donc, on suppose que la fonction est continuellement dérivable jusqu'à l'ordre n. Alors, vous avez appris ça en mathématiques. Dans ce cas, on dit que la fonction est de classe C n plus 1. Autrement dit, sa dérivée d'ordre n existe. On l'a fait de Fourier que si l'on a un signal y de t dérivé n-ième, la dérive n-ième de x de t c'est dtm, dt puissance n, alors son spectre c'est directement j de pi f à la puissance n ou à x de f et ça, c'est le résultat de la transformation de Fourier de h de sinif qui est la dérivée du premier, qui est la dérivée n-ième du premier. Dans une émission, on suppose toujours que le x de f, on le connaît, comme ici. c'est-à-dire on me donne un x de t dont je connais le x de f. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord ? Donc l'hypothèse reste la même. Je sais ça. Maintenant, on me dit de remarquer qu'un autre signal est la dérivée n-ième du premier signal qu'on m'a donné. Si je remarque ça, alors je peux écrire directement cette l'ordre. Je peux appliquer directement cette l'ordre. Il faudra l'apprendre comme ça. Après, bon, est-ce que dans les exercices on aura toujours des n-ième ? Non. Non. C'est possible qu'ici vous remarquiez que y de t c'est la dérivée simple. Mais ça s'applique pour n'importe quel n. C'est-à-dire la propriété c'est p2. Après, vous l'appliquez par récurrence. Vous faites b'tardod, comme vous dites en arabe. C'est la propriété de récurrence. Donc si n est égal à 1, c'est la dérivée première. mais la loi ne change pas. Alors y de f égale à j de puissance 1 fois x de f. D'accord ? Donc si je remarque un signal y de t et la dérivée première, c'est-à-dire d de x de t, n égale à 1 sur dt, sur dt puissance 1, mais dt puissance 1, ça s'écrit dt tout simplement. et bien y de f, c'est j de f à la puissance 1 fois x de f. Je l'utilise exactement. Si je remarque un signal y, c'est la dérivée deuxième, c'est-à-dire dérivée au carré, ici, dérivée seconde. C'est la dérivée seconde. Il y en a 2 sur dt au carré. J'écris directement que y de f, c'est j de f à la puissance 2. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver. Quelqu'un qui vient d'arriver. Donc on va voir qui. Choui et fénéon. Habshiji. Alors, la prochaine fois, on arrive à l'heure. On est déjà parti depuis 17 minutes. D'accord ? Non. Il faut arriver à l'heure, sinon vous ratez le ciel. Après, vous n'allez pas comprendre. Alors, je reviens. Je repartage. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Je remets donc le plein écran. Voilà. J'ai dit donc que pour n'importe quel M, Galiez, vous remarquez que c'est la deuxième, c'est la dérivée tierce, c'est la dérivée troisième au signal de départ. Est-ce que je peux appliquer ici donc directement que son spectre, c'est pas la peine que je fasse l'intégral, j'applique directement J de pi F à la puissance 3 fois X de L. C'est-à-dire J à la puissance 3 fois 2 pi F à la puissance 3. Donc, J à la puissance 3, c'est moins J parce que J carré, c'est moins 1. I au carré, c'est moins 1. La J au carré, c'est moins 1. Et donc, ça me donne moins J 2 à la puissance 3, c'est 8. Pi à la puissance 3, F à la puissance 3, X de L. Oui, c'est ça, c'est juste. Si c'était au carré, ça serait J 2 pi F au carré, c'est-à-dire J au carré, c'est moins 1, 2 au carré, c'est 4, pi F au carré, c'est pi au carré, F carré. Donc, ça me donnerait moins 4, oui, ça me donnerait moins 4 pi carré, F4 fois le premier spectre qu'on m'a donné. Le premier spectre qu'on m'a donné, c'est celui que je connais. Là, en première question, on me donne X de T, on me dit calculer le spectre, je termine le spectre, puis deuxième question, on me dit que remarquez-vous entre le signal Y de T et X de T. Y a-t-il une relation entre les deux ? Et je trouve que la relation entre les deux, c'est une dérivée d'ordre 1 ou la d'ordre 2 entre les deux. Donc, je peux utiliser directement ce théorème. Oui. Oui. En disant d'après les propriétés de la transformée de Fourier, nous savons que quand n est égal à 2 ici, j'applique n égal à 2. Et donc, j'ai directement mon spectre en une ligne. Oui. C'est ça. Donc, il n'y a pas de souci. On peut l'utiliser comme on veut. Inversement, on peut faire aussi de l'intégrale, l'intégration. Donc, si on a l'intégration, si on a la propriété de l'intégration, où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Voilà. On dit maintenant, si on remarque un signal de T, c'est l'intégrale d'un autre signal X de T qu'on donne au part. Et on me dit que sa valeur moyenne spectrale existe. Alors, on a vu déjà ce que c'est qu'une valeur moyenne spectrale. On l'a définie. C'est quoi ? Le grand X0, c'est la valeur initiale du spectre. On l'appelle aussi valeur moyenne spectrale. La valeur initiale, parce qu'elle commence à 0, c'est-à-dire qu'elle commence à f égale 0. Il suffit de remplacer f égale 0 dans la transformée de Fourier Hd en mettant f égale 0, f égale 0. On applique l'un des critères intégrales. Ça nous donne l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de X de T dT. Hd, c'est la valeur initiale du spectre. Cette valeur initiale intervient dans le théorème. Alors, le théorème dit que si vous remarquez que si vous remarquez que le signal Y de T, c'est-à-dire un deuxième signal, c'est-à-dire celui-là, voilà, celui-là, ici en bas, deux signales, Y de T, c'est l'intégrale du premier et que ça, la valeur moyenne, existe, la condition initiale existe dans le spectre X de F, mais à ce moment-là, on peut écrire que Y de F, qui est l'intégrale du premier, c'est X de F divisé par J de F plus 1 de valeur initiale fois delta F. Alors, Hd, pourquoi vous allez me dire, pourquoi il y a ce rajout-là ? Eh bien, parce que quand on fait une intégration, il y a toujours une condition initiale. Ça, vous avez vu cette propriété avec les équations différentielles. Quand on écrit qu'un signal, c'est l'intégrale d'un autre signal, ça signifie que l'autre signal, c'est la dérivée du signal, du celui que vous avez intégré. D'accord ? Dans ce cas, on dit qu'il y a une équation différentielle qui les relie. Il y a une équation différentielle qui les relie. Toujours. Donc, la solution, c'est quoi ? C'est l'intégrale, bien sûr. La solution d'une équation différentielle d'ordre 1, c'est une intégrale d'ordre 1. Alors, dans ce cas, il faut connaître les bornes. Et pour connaître les bornes, il faut connaître la condition initiale. Donc, si on vous la donne dans un exercice, si on vous la donne, on vous donne le spectre, on vous dit, calculer la condition initiale x0. Ou bien, on vous la donne, on vous dit, x0 est égal à 2. Lorsque f est égal à 0, grand x de 0 est égal à 2. Vous la prenez telle qu'on vous la donne. Vous ne cherchez pas à midi, à 14 heures. Vous n'avez pas à calculer. Si maintenant, on vous dit, calculez-la, parce qu'elle est facile à calculer, vous devez calculer comme ça, comme ici. Comme ici. x de 0, x de f, f égale 0, égale ça, égale ça, et vous la calculez. Parce qu'on vous donne le signal x de t. Ensuite, vous allez constater que le signal x de t que vous a donné, il est borné. Il est borné. Il n'est pas de moins d'infini à plus d'infini. Il va aller, par exemple, de moins taux sur 2 à plus taux sur 2. Avec taux égale à 5, ou taux égale à 8, ou taux égale à 4. D'accord ? Donc, vous allez pouvoir calculer facilement. Et vous la trouvez. Dès que vous la trouvez, à ce moment-là, y de f, x de f sur j de pi f, c'est-à-dire le signal intégral, c'est-à-dire le précédent, le signal qui est l'intégral du premier, c'est-à-dire le deuxième signal qui est l'intégral du premier, il suffit de diviser par j de pi f et d'ajouter un demi de x de 0 fois delta f. Voilà. Alors après, la question est, monsieur, est-ce qu'on peut généraliser comme on a fait pour la dérivée ? Oui, on peut généraliser comme on a fait pour la dérivée. Donc, si on constate qu'un signal x de t, je ne l'ai pas écrit ici, mais si on constate un signal y de t, c'est l'intégral d'ordre 2, c'est-à-dire n égale à 2, d'un autre signal x qu'on m'a donné au départ, je fais la même chose, je fais la même loi, mais simplement ici, je vais monter à la puissance 1. Ça veut dire, si j'ai la puissance 2 ici, ça me donnera j de pi f à la puissance 2 fois x de f. Plus la même chose, plus un degré de x de 0 delta de f avec l'x de 0 qui est différent de 0 et qui va calculer ou bien qu'on donne dans l'exercice. Pour simplifier, je peux vous donner le x de 0 pour vous simplifier la vie. Je ne vous demande pas de le calculer, je vous le donne. Donc, monsieur, dans ce cas-ci, vous nous avez donné que le y de t c'est l'intégrale d'ordre 2, donc ici, je vais mettre n égale à 2. Bon, qu'est-ce qui est rentré encore ? Qu'est-ce qui est rentré ou qui est sorti ? Non, c'est personne ? D'accord, ok. Donc, je reviens. Ok, très bien. Donc, si je vous donne par exemple n égale à 2, je vous donne, je vous dis qu'un signal, c'est l'intégrale d'ordre 2. Vous appliquez la loi qui est là. Donc, vous devez la... Mais je vous donne la table. Je vous donne la table. Donc, il n'y a pas de... Si vous l'avez dans la table, la génération, vous pouvez l'utiliser directement. Donc, il suffit de... Ici, par J de pi F, la puissance 2. Vous vous dites, monsieur, on ne fait aucun calcul. On n'a pas besoin de faire calcul. On applique directement. Oui, vous appliquez directement. Vous n'avez pas de calcul. Donc, il y a un temps faux parce que les transports, les propriétés, enfin, Joseph Fourier, pas nous, Joseph Fourier les a faites pour qu'on puisse les utiliser simplement et rapidement. Donc, directement, on dit, tiens, on remarque que Y de T, c'est l'intégrale d'ordre 2 du premier signal qu'on m'a donné. Donc, je peux appliquer directement. Ça sera le résultat de Y de F. Le grand Y de F, c'est ça. Donc, ça sera un J de F au carré X de F plus un demi de X0 fois delta de F. Oui. Avec le X0 qu'on m'a donné ou bien qu'on me demande de calculer la première question. Oui. Si on ne me donne pas le X de F, bien si on me dit le X0 est égal à 0. On me précise dans l'exercice. Dans l'exercice, on me dit la compte initiale, c'est que grand X de 0 est égal à 0. Je n'ai pas à calculer. Je l'enlève carrément de la partie de cette partie-là. Cette partie-là sera supprimée. Tout simplement. Donc, j'utilise directement ça. Si on me dit le signal est d'ordre 2, c'est-à-dire l'intégrale est d'ordre 2. Donc, mon Y de T, on remarque, c'est l'intégrale d'ordre 2 du signal X de T. Je vais mettre ici un sur J de F à la puissance 2. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui vient d'arriver encore en retard. c'est que M. Tarakiz, il faut venir à l'heure. Vous êtes déjà à plus de 26 minutes en retard ou 46 minutes en retard. C'est beaucoup. Après, vous ne comprenez pas. La prochaine fois, il faut venir à l'heure. Alors, voilà ce que je disais. je pourrais utiliser ce théorème aussi de la généralisation de la propriété de l'intégration rapidement dans les exercices. il suffit de remarquer que, par exemple, le signal Y de T, c'est l'intégrale d'ordre 1 ou là, c'est l'intégrale d'ordre 2 ou là, c'est l'intégrale d'ordre 3 ou bien c'est l'intégrale d'ordre 1. Je vous donnerai rarement des exercices d'intégration d'ordre 1, sauf si je veux vraiment avoir les meilleurs étudiants. D'accord ? Donc, je vous donnerai rarement un exercice d'ordre 1. Mais souvent, souvent, il y a des exercices où il y aura, par exemple, les signaux qui sont l'intégrale d'ordre 1 ou la d'ordre 2 ou la d'ordre 3 d'un autre signal dont on connaît le spectre. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser la généralisation qui est là. Je vais utiliser la généralisation qui est là. D'accord ? Surtout si ma condition initiale, on me dit que ma condition initiale est égale à 0. Alors, vous allez me dire « Monsieur, quand vous ne nous dites rien, qu'est-ce qu'on fait ? » C'est-à-dire « Vous ne nous dites rien. » Eh bien, c'est équivalent à vous donner x0 égale à 0. Si je ne vous dis rien, ça veut dire que x0 est égal à 0. Il faut le prendre comme ça. Voilà. Donc, si je vous dis « Remarquez que ce signal est l'intégrale du même signal d'ordre 1 sans condition initiale. » Je l'aurai écrit sans condition initiale. Si je n'écris pas, c'est automatique. Ça veut dire que je n'ai pas pris de condition initiale. OK ? Donc, voilà. Ça ne sera même pas la peine de lever le doigt et de me dire « Monsieur, mais vous ne nous avez pas donné la condition initiale. » Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est même pas la peine de me dire ça. Si je ne vous la donne pas, halas, je ne vous l'ai pas donné, je ne vous l'ai pas donné. Ça veut dire qu'elle est nulle. La condition initiale est nulle. Donc, qu'est-ce que je prends ? Je prends l'expression la plus simple de cette propriété. Elle me dit alors que c'est le x2f qu'on a donné au départ divisé par j2pi f à la puissance n. Gagné Schiff, vous avez donné par exemple x2f, c'est la transformée d'un triangle. Et on sait que la transformée d'un triangle, c'est sinus cardinal au carré. Donc, j'aurai sinus cardinal au carré divisé par j2pi f au carré, par exemple. Si c'est l'intégrale entre 2. Oui, absolument. Absolument. Donc, le y2f, ça sera le x2f qu'on m'a donné en première question qu'on m'a donné dès le départ comme hypothèse. Et c'est sinus cardinal au carré parce que c'est un triangle, parce que x2t c'est un triangle de largeur 2. Si c'est un triangle de largeur 2, c'est sinus cardinal au carré de f direct. Dans ce cas, ça sera sinus cardinal au carré de f divisé par j2pi f à la puissance 2. Et donc, j2pi f à la puissance 2, c'est j² 4pi carré f carré. Oui, mais j², c'est quoi ? C'est moins 1. Donc, ça me donne moins 4pi carré f carré. Oui, divisé par moins 4pi carré f carré. Oui, c'est tout. Et ça sera moins sinus cardinal carré de f divisé par 4pi carré f carré. C'est clair. Donc, j'utiliserai directement. Vous n'avez aucun calcul à faire. Vous appliquez. Vous appliquez la loi. C'est fait pour ça. Très bien. Ensuite, quelques autres propriétés conséquentes. La propriété de l'inversion du temps. Alors, j'ai dit que quand on prend par exemple le conjugué complexe du signal x2t, donc le signal x2t, il peut être réel ou il peut être complexe. S'il est réel, il va s'écrire x2t égale un réel, mais on sait que tout réel est un complexe. C'est clair. L'inverse, non. Attention. L'inverse, non. Je dis tout réel est un complexe. Mais est-ce que tout complexe est un réel ? Non. Bien sûr que non. Si je j, 2j, c'est un réel. C'est un imaginaire pur, donc c'est un complexe. D'accord ? Donc, quand on applique ça au temps, et à la France, au SPF, c'est la même chose. Quand on calcule la transformée de Fourier, on trouve une fonction complète. Dans la triurie, fil fréquentiel, donc quand on prend son conjugué, ça veut dire le murafeq teha. Donc là, ici, la propriété, c'est quoi ? Murafeq dans le domaine temporel, c'est-à-dire le conjugué dans le domaine temporel. si je calcule sa transformée de Fourier, je vais trouver que c'est le murafeq teha moins f. Ça veut dire qu'il ne dit le murafeq teha le spectre, teha x de f. Dans ce blé, ça correspond à la transformée de Fourier, teha x étoile de t. C'est-à-dire le conjugué complexe dans le domaine temporel. Inversement, si je mets moins t dans x étoile de t, c'est-à-dire que je fais x étoile complexe avec moins t, le complexe conjugué, le murafeq teha x de t, et je mets moins t, quand je calcule sa transformée de Fourier, je vais trouver que c'est le murafeq teha x de f. C'est-à-dire que c'est x étoile de f. Voilà. Alors, la conception de cette propriété, c'est que le signe réel est un signe réel à la télé. et le signe réel le conjugué en génère un signal réel. Le conjugué d'un signal réel, c'est quelqu'un qui vient de rentrer encore. Je ne vois pas qui encore. Le conjugué, non, ce n'est pas le cas. Très bien. Donc, je reviens. Donc, je reprends. Le conjugué d'un complexe, le conjugué d'un complexe, le signal est réel. Quand le signal est réel, c'est lui-même. Le conjugué, c'est lui-même. C'est-à-dire, c'est-à-dire, voilà, quand je prends le conjugué, dans le domaine fréquentiel, parce que le conjugué d'un complexe, quand le complexe est réel, c'est lui-même. Pourquoi ? Parce qu'on dit que tout signal, tout réel est un complexe. Deux parties imaginaires, nulles. Deux parties imaginaires, nulles. Donc, quand je vous donne racine de 2, quand je vous donne 3, quand je vous donne 2, ou bien moins 1, racine de 3, à 2, c'est des réels. Est-ce qu'ils sont complexes ? Oui, ils sont complexes. Ils sont complexes parce que tout réel est complexe. D'accord ? Tout réel est un complexe. Quand vous me dites, monsieur, vous me donnez un signal sous la forme racine de 3 fois t, c'est un complexe. Bien sûr, c'est un complexe. Deux parties réelles, deux parties réelles, racine de 3, c'est-à-dire, il s'écrit, racine de 3, pardon, il s'écrit A de t plus B de t, mais le B de t avec, il est nul. C'est-à-dire, la partie imaginaire est nulle. Donc, tout réel est un complexe de parties imaginaires nulles. C'est ça que ça veut dire. Donc, la propriété de l'inversion du temps qui est ici, la dualité avec l'inversion du temps, elle a pour conséquence le petit a, en rouge. Quand on prend des signaux qui sont réelles, on sait que leur conjugué m'orafakta aded haqiqi huwa nefsou. Huwa nefsou. Donc, ils connaissent le signal réel. M'a aded haqiqi, m'a aded haqiqi, m'a aded haqiqi. Le m'orafakta dialla huwa hiyya. Hiyya ou nefsou. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le x de si je prends x et t, c'est-à-dire, c'est hada, la transfiguration la transfiguration d'un conjugué, normalement, le spectre, c'est x étoile de moins f. Si x de t est réel, alors x de t est égal à x étoile de t. Dans ce cas, x de f est égal à x étoile de moins f. Voilà la première conséquence. c'est-à-dire, c'est-à-dire, pour les signaux réels, c'est tout. Parce que quand un signal devient réel, le m'orafakta il est égal. Donc, ce sera dans le domaine fréquentiel. Il y a un x de t qui est un x de t qui est un x de t qui est un spectre par la transformée de fouille. Ça veut dire que par hypothèse, x de t, on connaît le spectre x de f. Quel est le spectre de talmura de ta ou? Le spectre talmura de ta ou, on a dit, c'est la propriété de t, c'est x étoile de moins f. Hada, avec un icône, le signal complexe réel, c'est-à-dire un vrai complexe. Ce n'est pas un complexe réel, un vrai complexe. Un vrai complexe. C'est-à-dire le signal x de t s'écrit a de t plus jb de t. Alors, le spectre ta ou, talmura de ta ou, c'est x étoile de moins f. C'est le conjugué à moins f. De quoi? De x de f, bien sûr. C'est le conjugué de x de f. Mais x de f un signal x de t est complexe. Donc, x de t est complexe, x de f est complexe. Maintenant, on se met dans la situation où le signal est réel. Le signal est réel. Donc, le signal est réel. Il peut un spectre complexe. C'est sûr. Le signal est réel. Il peut un spectre complexe. La loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le murafe est réel. Il est réel. Le murafe est réel. spectre x de f est réel. Donc, il y a les signes réels. Il y a égalité dans les deux cas. Ça veut dire que x de t est-ce qu'on x de t y y y le murafe ta ou. La loi d'abarque. Con x de t l x de t réel. x de t y 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 alors murafe ta ha d'abarque pourquoi parce que la part de 0 en la murafe qu'y n'arque sur le 6 n'arque sur la partie imaginaire sa rac qu'on na bel le signal réel donc ma n'adouche une partie imaginaire la partie ta ou elle null donc la murafe ta ou n'f sou ben oui oui ah alors qu'est qui se passe dans domaine fréquence dans le domaine fréquentiel le x de f tel le premier signal réel sera égal à x étoile moins f parce que le domaine temporel x de t est égal à x étoile de t mais dans quel cas dans le cas uniquement où x de t est réel c'est pour ça que je souligne c'est très important je souligne en rouge en rouge pour les signaux réels l'image est partie imaginaire alors la symétrie va donner x de f égale x étoile de moins f attention maintenant dans tous les autres cas dans tous les autres cas le x de f il est complexe le x de f est complexe toujours complexe donc x de f il a une partie réelle il a une partie imaginaire et on suppose que a2f est différent de 0 et que b2 est différent de 0 dans ce cas le x s'écrit toujours sous forme a2f jb2f quand vous vous nous dites que même dans le cas des signaux réels le spectre est un complexe oui bien sûr mais un complexe qui sera égal à son conjugué qui sera égal au complexe conjugué pourquoi ? parce que le conjugué dans le temps du signal réel c'est lui-même d'accord donc le spectre est toujours complexe le spectre lui il est toujours complexe mais là il y a été deux spectres ici parce que les signaux dans le domaine temporel sont réels donc il peut être complexe il peut être aussi complexe mais l'égalité il y aura égalité entre les deux ben oui il y aura égalité entre les deux mais ils sont complexes tous les deux donc d'une manière générale dans la deuxième propriété ici conséquente le spectre est toujours complexe donc le spectre va toujours s'écrire sur a2f jb2f le module du spectre est appelé ce qu'on appelle spectre d'amplitude de x2f qui est toujours une fonction paire pourquoi il est toujours une fonction parce que c'est la valeur absolue la valeur absolue est une fonction paire valeur absolue de moins x est égale à valeur absolue de x est égale à x positif ou nul je répète valeur absolue de x est égale à x positif ou nul valeur absolue du spectre x2f c'est quoi ? c'est racine carrée racine racine carré de af au carré plus bf au carré racine carré de af plus bf au carré voilà là il y a quelqu'un qui vient d'arriver encore je ne sais pas qui eh bien mademoiselle Alice vous arrivez avec une heure de retard c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup donc essayez la prochaine fois d'être à l'heure très bien je reprends ce que je viens de dire donc faites très attention quand les signaux sont réels on a égalité des deux complexes qui sont les deux complexes qui sont dans le domaine ancien ensuite quel que soit f le spectre est toujours un complexe il peut avoir la partenaire égale à zéro si on tombe sur des spectres comme ça on verra avec par exemple rectangulaire par exemple si on prend rectangulaire ça nous donne à taux sinus cardinal f taux est-ce qu'il y a une partie imaginaire non je peux trouver un spectre réel oui mais qu'est-ce qu'on a dit même si vous trouvez un spectre réel tout réel est un complexe de partie imaginaire égale à zéro donc même si vous me trouvez que le spectre de la porte rectangulaire avec un taux et un a avec une amplitude a et une largeur taux vous trouvez que c'est a taux sinus cardinal f taux vous allez me mettre sur le monsieur là le résultat c'est un réel et ça c'est un réel mais puisque c'est un réel je peux toujours l'écrire sous la forme a de f avec quoi le a de f t c'est a taux sinus cardinal f taux plus j b de f mais b de f est égal à zéro ah d'accord donc je peux toujours écrire que c'est un complexe de partir a taux ou s'opt a taux sinus cardinal taux plus j zéro plus j zéro oui absolument et ça me permet de déterminer la phase ça me permet de déterminer la phase téta de f c'est le spectre de phase ou qui fait ce qu'on a le spectre de phase qui fait le spectre de phase qui fait le spectre de phase avec téta de f téta de f c'est quoi c'est moins arc tangente b de f sur af gale b de f y a cher est égal à c'est égal à b de f est égal à zéro et a de f c'est le a taux sinus dans ce cas je vais avoir moins arc tangente zéro oui et c'est moins arc tangente zéro c'est plus qu'à pi donc je vais je vais moins pi ou la dune générale plus qu'à pi parce que la fonction elle s'annule en c'est sinus cosinus donc elle s'annule elle s'annule en pi elle s'annule pas en cosinus bien sûr elle s'annule en sinus donc arc tangente c'est c'est sa fonction inverse aussi elle va va s'agir donc si je dis arc tangente zéro ça signifie que c'est pi on va dire bien sûr parce que c'est la fonction réciproque d'accord donc c'est plus ou moins qu'à pi si je trouve l'infini monsieur si par exemple a de f est égal à zéro mais le b de f existe a c'est pour l'infini ça sera plus ou moins pi sur deux plus ou moins qu'à pi sur deux hein et là j'ai terminé à l'infini c'est à dire a de f égale zéro hein a de f égale zéro donc vous avez vu le tétan de f comment je le calcule hein vous avez vu donc maintenant que je sais ça donc je reviens ici et ici alors oui je reviens au slide précédent donc comment je calcule le spectre de phase donc c'est a c'est moins arc tangente b de f sur a f a ou le b de f t c'est b de f c'est égal à zéro c'est à dire ça sera zéro divisé par a de f oui arc tangente zéro c'est quoi c'est plus ou moins qu'à pi d'accord donc je pourrais tracer les droites plus qu'à pi moins qu'à pi ça veut dire que mon spectre de théta il est continu il varie en moins pi et il va plus pi il passe par zéro il est continu de moins pi et il va aller avec un point d'inflexion au niveau de l'origine du repère et je vais le tracer j mais le moins pi où il y a le plus pi et là c'est de l'infini là un autre qui va y avoir le moqaribab ça a vertical plus ou moins pi sur 2 dans ce cas dans ce cas il n'est pas défini en plus pi sur 2 il n'est pas défini en moins pi sur 2 pourquoi ? parce que c'est l'infini je vais le tracer d'une autre manière ça sera l'inverse de la fonction tangente mais toujours compris entre moins pi sur 2 plus pi sur 2 d'accord ? voilà donc c'est très simple mais c'est des fonctions continues là là ce que je trace c'est des fonctions continues ce n'est pas une fonction discontinue qui m'offre série de fourriers pour la suite c'est un peu 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 pour les fourriers il y a un peu c'est un peu le tracé dans les spectres donc le spectre d'ampliée les segments ça veut dire les pointillés les pointillés ça veut dire parce que les deux spectres sont discrets alors qu'il y a il faut la transformer de fourriers là transformer de fourriers le résultat dès la complexe c'est dès la complexe le sache continue donc là on la traite comme une fonction je crois dès la mustamera la contrase c'est un peu dans le bac kif kif il y a un signe moins à cause de la dualité à cause de la dualité il y a un signe moins qui apparaît donc c'est moins arc tangent ce n'est pas comme dans la série trigonométrique les fourriers le spectre de phase c'était plus arc tangent c'était plus arc tangent un A2F c'est moins arc tangent et pas plus arc tangent d'accord je considère la neuviété c'est la convolution alors on découvre c'est le théorème de planche alors on se donne deux signaux cette fois-ci qui sont connus et Z2T qui n'est pas connu donc on se donne deux signaux qui sont connus X2T dont on connaît le spectre donc on connaît le spectre X2F par la transformée de Fourier on connaît le spectre Y c'est Y de l'air c'est une hypothèse on vous le donne dès le départ puis on vous dit Z2T s'écrit sous forme d'une convolution donc Z2T c'est X2T convolué avec Y2T bon vous allez me dire monsieur ça veut dire l'intégrale 2 etc oui oui c'est la convolution des deux signaux d'accord donc on fixe le premier on retarde le deuxième et après on fait comme on a fait au début oui mais ce qui nous intéresse c'est quelle est la transformée de Fourier qui est un produit de convolution quelle est la transformée de Fourier qui est un produit de convolution et bien on le démontre par des changements de variable dans le domaine fréquentiel c'est produit de deux intégrales en fait par des changements de variable on démontre que c'est un produit simple donc Antouma vous ne cassez pas la tête en deuxième année je ne vais pas vous demander de me refaire cette démonstration et ce que je veux c'est que vous reteniez le résultat le résultat il est là voilà donc je le mets en grand je le mets en grand ici pour que vous le voyez bien c'est à dire grand et grand voilà how is le résultat ce qui m'intéresse c'est que le résultat Z2F c'est à dire la transformée de Fourier d'un produit de convolution c'est le produit des deux spectres je peux écrire directement Z2F c'est le produit des deux spectres qu'on m'a donné au départ voilà Adam Hacker et inversement si j'ai un spectre qui est le produit de deux spectres alors je peux dire que dans le domaine temporel le signal Z2T c'est le produit de convolution des deux signaux donc R2F la propriété on l'utilise dans un sens c'est à dire qu'elle est sa transformée de Fourier et dans l'autre sens qu'elle est la réciproque c'est à dire qu'elle est l'original ça veut dire si je remarque dans un exercice je vous dis le spectre c'est le produit de deux spectres et vous séparez bien les deux spectres vous utilisez le tableau et vous pouvez me dire monsieur tout de suite si je peux déterminer le X2T par transformée de Fourier inverse en utilisant le tableau du tableau on a fait le Y2T donc directement que ça c'est le résultat du produit de convolution de X2T par Y2T dans le domaine temporel dont on a pris la transformée de Fourier oui oui et c'est comme ça qu'on va pour trouver l'inverse alors je ne sais pas si vous avez des exercices sur l'inverse sur le calcul de l'inverse monsieur Abedin est-ce qu'il a fait quelques exercices sur le calcul de l'inverse il a fait ça ou pas transformée de Fourier inverse il a fait ça monsieur Zewan vous êtes là ou là monsieur monsieur m'a parlé tout à l'heure allo vous êtes là vous êtes là ou pas oui est-ce que vous avez fait quelques exemples de la transformée inverse non monsieur il n'a pas fait oui il n'a pas fait d'accord bon mais sachez qu'on va le faire donc moi je vous ferai des solutions donc je vous donnerai des exercices corrigés où je vous apprendrai comment il faut déterminer l'inverse d'accord bon ensuite il y a la dernière propriété enfin les deux dernières propriétés la dixième et la onzième alors il y en a une autre je crois une deuxième quelque part alors il y a la multiplication la propriété de la multiplication si par exemple je prends deux signaux et je crée leur produit simple dans le domaine temporel c'est l'inverse de la théorème de Plancheret alors tout à l'heure on a dit si on prend le produit de convolution si on prend le produit de convolution le résultat la transformée Fourier du produit de convolution c'est le produit simple dans le domaine spectral voilà maintenant si on prend la multiplication simple dans le domaine temporel alors c'est le produit de convolution dans le domaine fréquentiel elle s'utilise dans les deux sens elle s'utilise dans le premier sens c'est à dire si j'ai un produit simple si j'ai un produit simple quand je prends deux signaux je les multiplie je ne fais pas glisser la convolution je ne fais pas glisser un signal et je fixe le deuxième et je fais glisser le premier ça correspond à faire le produit de convolution des spectres voilà c'est encore ce qu'on appelle le théorème réciproque de Plancherelle c'est toujours le théorème de Plancherelle mais réciproque voilà donc on avait au départ le théorème de Plancherelle c'était pour le produit de convolution quand on fait le produit de convolution le résultat dans le domaine fréquentiel c'est le produit simple ou l'axe taou c'est un réciproque taou c'est si on fait le produit simple dans le domaine temporaire entre deux signaux l'ina arfo ou l'ina arfo le spectre ça correspond à faire le produit de convolution dans le domaine spectrale alors elle est la propriété elle est très connue très très connue elle s'utilise dans tous les domaines dans tous les domaines du traitement de signal c'est très important très très important donc c'est pour ça que je vous fais la remarque je vous dis le théorème de Plancherelle est très important donc le théorème de Plancherelle est très important très utilisé dans le domaine du filtrage des signaux du calcul de leur énergie respective donc il faut bien 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 le mettre en exergue d'accord il faut bien le retenir très bien ensuite vous avez la transformée d'une exponentielle complexe bon ça on a déjà vu on a déjà vu mais c'est juste pour vous rappeler juste pour rappeler qu'à partir de la propriété de la translation fréquentielle retard on avait démontré ceci donc on avait lorsqu'on multipliait par l'exponentielle du retard F0 on obtient le déretard donc c'est pour ça que c'est moins d'accord dans cette propriété si on prend le cas particulier si on prend le cas particulier on pose x de t égale à 1 alors vous savez que quand x de t est égale à 1 1 on a dit au départ que la transformée de Fourier de 1 c'est quoi ? c'est delta de f si je prends 1 que multiplie exponentielle j de pi f0 et bien ça correspond à décaler le spectre de 1 mais le spectre de 1 c'est quoi ? c'est delta de f donc à ce moment là y de f c'est delta de f moins f0 ça pour un retard c'est à dire pour un f0 positif si maintenant je prends la translation fréquentielle avec un retard négatif c'est à dire je prends moins f0 ici moins f0 et bien je retrouve delta de f plus f0 c'est à dire moins moins qui est ma pochement b là je peux remplacer le plus par moins moins vous allez me dire monsieur pourquoi c'est delta ? c'est delta parce que dans le temps j'ai pris 1 et on a déjà vu que pour 1 c'est delta de f quand je prends y de x de t égale à 1 on a vu ça au départ lorsqu'on prend 1 c'est delta de f quand j'ai delta de t c'est 1 et quand j'ai 1 c'est delta de f bon je ne l'ai pas donné mais c'est réciproque donc ça veut dire que j'obtiens ici j'obtiens ici j'obtiens delta de f plus f0 c'est à dire quand je prends 1 quand je prends x de t égale à 1 ça transformé de Fourier c'est delta de f parce que l'intégrale d'une exponentielle l'intégrale d'une exponentielle à l'infini c'est delta c'est toujours delta d'accord ? ok très bien voilà donc ensuite je vous ai donné un petit exercice d'application c'est supposé par exemple les deux fonctions x de 1 cosinus de 0 x de t égale à 6 puis f0 alors d'après moi une application directe de qui était précédente d'après moi vous savez cosinus c'est quoi ? c'est 1 demi de exponentielle j theta plus exponentielle moins j theta theta ici c'est quoi ? c'est 2 pi f0 de t c'est tout donc ça me donne 1 demi de exponentielle j de pi f0 plus exponentielle moins j de pi f0 ah bon ? alors je peux connaître son spectre rapidement monsieur puisque vous venez de nous dire vous venez de nous montrer que quand je prends ici exponentielle j de pi f0 le résultat c'est delta de f moins f0 oui et quand je prends exponentielle moins j de pi f0 le résultat c'est delta de f plus f0 donc Hedia c'est quoi ? c'est 1 demi de delta de f son spectre ça sera 1 demi de delta de f moins f0 plus delta de f plus f0 ben oui ça y est vous avez démontré vous n'avez même pas besoin de faire l'intégrale ça vient direct de la propriété précédente sinus quand vous prenez sinus c'est quoi sinus ? c'est quoi sinus ? quand vous prenez sinus ? sinus c'est 1 sur 2j ça c'est moivre c'est un hadjet terminale c'est un hadjet terminale c'est un hadjet c'est un hadjet c'est un hadjet d'après moivre un hadjet un hadjet m'ouivre na'alfoubli sinus de pi f0 de t c'est 1 sur 2j exponentielle j theta moins hadjet mais j plus moins exponentielle moins j theta donc hadjet est-ce que d'après la propriété précédente ça veut dire que le spectre de hadjet c'est quoi ? transformer de fouillette de hadjet c'est quoi ? ça sera x2 de f égal 1 sur 2j hadjet na'alfoubli c'est delta de f moins f0 ou hadjet na'alfoubli c'est delta de f plus f0 donc n'adlait delta de f moins f0 moins delta de f plus f0 divisé par 2j oui hadjet un hadjet de fouillette présentielle on déroule le tracé du spectre et on va faire le tracé du spectre vous allez voir comment on trace le spectre delta de f moins f0 plus delta de f on déroule d'autres exercices on a peut-être qu'en plusieurs sinus plusieurs cosinus c'est simple à partir du moment où je sais ça à lazim na'alfoubli qui f'entou qui a ni f'entou خlâs on va à lazim na'alfoubli lazim y terrestre l'jbain y terrestre l'jbain خlâs y faut lo graver dans la mémoire après bon pour graver dans la mémoire à bah y faut avoir des tables à la biha n'ajmaille à l'a la propriété à l'a à l'a n'ajmaille à l'a la forme de table à l'a n'a t'é com les tables à l'a quel que soit l'exercice vous pouvez le faire ok voilà après c'est la propriété de modulation alors c'est la même chose quand on multiplie une fonction par cosinus je peux toujours la remplacer par un demi de galia chère je peux toujours remplacer ici par un demi de exponentielle j2 pi f0 plus bien sûr c'est ce qu'il faut faire remplacer ici donc le décalage quand je multiplie par exponentielle je renais tout à l'heure la propriété quand je multiplie par exponentielle plus plus exponentielle moins ça correspond à multiplier par delta dans le domaine spectral mais quand je multiplie par delta dans le domaine spectral ça va me décaler le spectre tout simplement donc ici on a déjà vu ça on a déjà vu rv c'est un demi de xf moins f0 plus x2f plus f0 alors rv c'est ce qu'on appelle la classe 1 les signaux modulés il suffit de reprendre les propriétés précédentes pour le démontrer donc c'est très simple il suffit de reprendre les propriétés qu'on a faites là voilà x2t fois exponentielle how c'est ça x2t fois exponentielle moins how c'est ça donc ici puisque j'ai un demi de exponentielle plus plus exponentielle moins c'est un demi oui on a fsinus kiff kiff la classe 2 sinus je vais le remplacer par 1 sur 2j delta de 1 moins oui et quand j'ai l'exponentielle que multipliez je vais avoir avec le résultat précédent oui donc je vais retrouver 1 sur 2j fois ça moins ça tout simplement tout simplement voilà alors après à la fin je vous ai donné un exercice cet exercice c'est je vous donne donc un signal rectangulaire la porte unité vous savez tous que la porte unité elle s'écrit comme ça avec taux égal à 1 d'accord donc pour t égal compris entre moins 1 demi et plus 1 demi et 0 ailleurs alors je vous pose comme question premièrement montré par un procédé graphique simple que x2t est égal à rectangulaire à la rectangulaire 1 de t la porte rectangulaire unité s'écrit l'échelon à t plus 1 1 demi c'est à dire avance parce que je peux l'écrire comme retard négatif donc je peux dire t moins moins 1 demi moins l'échelon u de t moins 1 demi c'est le retard normal c'est le retard avec positif t 0 positif d'accord je veux que vous me démontriez ça par un procédé graphique très simple en traçant les deux signaux à dos en traçant les deux signaux à dos vous pouvez me démontrer ça qui c'est égal à la porte rectangulaire unité puis en utilisant respectivement les propriétés dérivation et d'intégration de la transformée de Fourier montrer que la transformée de Fourier est à la porte rectangulaire unitaire c'est si cardinal de f c'est un autre c'est un autre moyen d'utiliser les propriétés pour démontrer que la transformée de Fourier de la porte rectangulaire les comptes calculés ont l'intégral entre moins 1 demi et plus 1 demi ont les propriétés directement ont le même résultat donc c'est très simple et je retrouve ce résultat bien connu par le calcul direct donc si on avait fait le calcul direct on va calculer l'intégral c'est à dire on va dire Raouli donc la transformée de Fourier x2 x2 t x2 t exponentielle moins j t l'intégral bien sûr entre moins 1 demi et plus 1 demi parce que ailleurs 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 donc un calcul et je peux faire le calcul par les propriétés qui est le calcul direct c'est le même résultat que celui que je fais par la question 1 et par la question 2 donc voilà un bon exercice on vous montre que vous calculiez directement ou là vous calculiez par les propriétés kif kif parce que le calcul direct il est difficile il est très difficile il ne converge pas c'est pour ça qu'on utilise les propriétés donc pour cet exercice je vous ai fait la réponse je vous ai fait la réponse sous forme de rédaction alors attendez je vais essayer de retrouver mon fichier où est-ce qu'il est mon fichier je vais l'ouvrir tout de suite voilà je vous ai fait la réponse ici est-ce que vous le voyez est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez mon fichier oui vous le voyez plus grand ici voilà regardez voilà le procédé alors très bien voilà voilà l'exercice d'application donc ça c'est une unité rectangulaire donc la première question c'était montrer montrer que un de t est sous cette forme d'une manière graphique donc le résultat c'est ça voilà le procédé graphique je commence par tracer u de t plus un demi u de t plus un demi on peut le mettre sous la forme u de t moins moins un demi ça veut dire que le retard est négatif si le retard est négatif elle commence à moins un demi c'est bien moins un demi un djf échelon classique c'est échelon c'est à dire u de t si c'était u de t elle commence par zéro si c'était u de t elle commence par zéro et elle vaut un et elle vaut un agda j'hanna là l'achdić u de t l'achdić u de t en avance de combien de moins un demi oué rach tibda tibda fie moins un demi ahaye tibda fie moins un demi ça fait interesse haq 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 ou haq aig 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 y a la fonction en avance oué rachili t'koon en retard t'koon en retard j'hadi l'tibde t'ibdem zéro c'est clair c'est un demi c'est rien donc la deuxième U de T moins un demi le retard est positif c'est un demi c'est un demi c'est un demi le retard est positif c'est un demi le retard est négatif le retard est négatif donc c'est un temps d'avance c'est un temps de retard parce que le retard est positif donc il y a peut-être un demi si on fait la différence entre ces deux fonctions si on fait la différence entre les deux les deux fonctions l'irraim en avance à la U de T ou l'irraim en retard à la U de T l'irraim c'est beau la rectangulaire qui déroule la différence l'irraim c'est un temps d'avance c'est un temps d'avance 0 c'est un donc c'est un temps d'avance j'ai trouvé la porte donc 0 moins 0 c'est un temps d'avance la porte rectangulaire unie avec l'a1 avec l'a1 et l'a1 donc j'ai trouvé la porte c'est vrai je viens de démontrer par le procédé graphique que la différence des deux signaux à dos en avance et en retard c'est bien la porte unitaire on a bien démontré que u de t plus 1 demi moins u de t un demi égale rectangulaire c'est à la porte unitaire, très bien donc c'est bien la porte unitaire, c'est ce qu'il fallait démontrer donc vous avez un demi point, c'est bien alors ensuite, deuxième question démontrons que maintenant, trouvons la démonstration la transformée de Fourier de manière rapide c'est pas la peine de faire un calcul d'intégral c'est pas la peine de faire un calcul d'intégral en utilisant la propriété de dérivation, pourquoi ? parce qu'on sait que la dérivée d'une porte rectangulaire la dérivée d'une porte rectangulaire ça sera la dérivée de Haddy, Kamel donc si on considère maintenant la dérivée de ce signal rectangulaire, c'est la dérivée de l'échelon donc on va appliquer la dérivée linéaire donc c'est la dérivée de Haddy la fonction moins la dérivée de Haddy la fonction mais vous savez que la dérivée d'un échelon c'est quoi la dérivée de l'échelon ? qui me dit le cours ? elle a des signaux particuliers je vous ai appris que la dérivée de l'échelon c'est quoi ? la dérivée de l'échelon c'est delta c'est le Dirac pourquoi ? parce que la dérivée de l'échelon va t'exister, c'est l'infini alors que c'est 1 moins 1 sur 0 c'est la limite de u de t plus delta de t moins u de t sur delta mais u de t vaut toujours 1 à partir de t plus 1 demi ici ça vaut toujours 1 donc c'est 1 moins 1 sur delta de t qui tend vers 0 0 sur 0 et c'est l'infini donc 3 c'est le Dirac c'est la fonction Dirac donc c'est delta de t plus 1 demi moins delta de t moins 1 demi donc la dérivée donc quoi c'est ce qu'on a ? c'est ce qu'on a appelé la dérivée Haddy la dérivée t1 rectangulaire les denas El Fok c'est en fait la différence de 2 Dirac c'est la différence donc la dérivée c'est la différence de 2 Dirac qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la rectangulaire c'est l'intégrale des 2 Dirac donc c'est un signal y de t qui est la dérivée de 2 signaux la dérivée de 2 signaux donc on peut utiliser la propriété de la dérivée où est-ce que c'est trop la propriété de la dérivée ? trop le belé je peux dire à ce moment-là que la transformée de Fourier de la dérivée c'est quoi ? c'est quoi ? c'est la transformée de Fourier de delta de t plus 1 demi delta de t moins 1 demi mais ces deux là je vais utiliser la propriété de la translation retard et avance si vous la considérez comme le tas de t moins moins t0 ou indique vous la considérez comme t moins t0 à la propriété vous l'avez oublié revenez à la propriété on revient à la propriété c'est x de t moins t0 le résultat c'est x de 1 essentiel moins j de pi f t0 t0 flowé c'est quoi ? c'est moins 1 demi donc on va appeler un plus ici mais le signal c'est quoi le signal ? x de t1 c'est delta delta de t plus 1 demi delta de t plus 1 demi donc qu'est-ce que je vais avoir ici ? quel est le x de f ? le x de delta c'est quoi ? le x de f de t c'est quoi ? c'est 1 donc c'est 1 que multiplie l'exponentiel plus j de pi f c'est rouge 1 demi donc ça va me donner un plus ici c'est moins c'est un t0 négatif c'est un moins mais quand je mets le moins avec moins ça va me donner un plus donc je vais obtenir ça je vais obtenir ce que vous avez ici regardez maintenant pardon je reprends je reprends ce que j'avais tout à l'heure non pardon le dernier que j'ai mis voilà celui-là regardez maintenant donc celui-là qu'est-ce qu'il va me donner ? là c'est delta de t plus t0 quelle est la transformée de delta ? c'est 1 c'est le retard c'est 1 de le retard négatif qu'est-ce qu'il va donner ? c'est t moins moins demi il va me donner son ancien plus le retard plus ça veut dire d'après la propriété précédente donc j'aurai plus J2PF fois 1,5 on a qui na'arbe la propriété précédente bon pour vous mazart c'est-ce qu'il va me donner ? directement après la propriété tac, tac, tac hop on dit on a un exponentiel plus J2PF fois 1,5 on a qui na'arbe la propriété avec T0 mais retard positif on a qui na'arbe la propriété parce que le retard est positif donc exponentiel moins J2PF 1,5 parce qu'on a le retard et positif on a le retard qui est négatif on a qui na'arbe la bière on a moins avec moins on a plus donc ça donne exponentiel J2PF fois 1,5 moins exponentiel moins J2PF fois 1,5 exponentiel moins J2PF fois 1,5 on a exponentiel plus J2PF fois 1,5 donc la transformée de la dérivée c'est exponentiel plus J2PF moins exponentiel moins J2PF c'est-à-dire exponentiel plus Jtheta moins exponentiel moins j theta a 2j 6i f bien ensuite on fait quoi ? on revient à la transformée de Fourier rectangulaire en utilisant la propriété d'intégration puisque nous connaissons la dérivée puisque nous connaissons la dérivée donc pour trouver rectangulaire qu'est-ce qu'il faut faire ? et bien il faut utiliser ça utiliser la propriété de l'intégration donc puisqu'on connaît et bien on va le diviser par j de pi f tout simplement donc on va prendre le spectre, qu'est-ce qu'il dit ? la propriété, qu'est-ce qu'il dit ? on ne m'a pas donné de condition initiale dans l'exercice, on ne m'a pas donné de condition donc là je mets tout de suite que la condition initiale imposée c'est 0 puis j'utilise le fait que si j'ai la dérivée je peux trouver sa solution je peux trouver l'intégrale je peux trouver donc le y qu'on m'a donné au départ en faisant tout simplement l'intégrale de ça puisque j'ai la transformée de la dérivée puisque j'ai la transformée de la dérivée donc pour trouver la vie dans le rectangulaire il suffit de dire que j'ai la dérivée donc si je prends l'intégrale de ça j'utilise la propriété donc je vais dire que la transformée de Fourier de la rectangulaire qui est la transformée de Fourier dans le signal T comme on m'a donné et bien c'est quoi ? c'est la dérivée c'est le spectre dérivé comme on m'a appris dans la propriété divisé par J2PF plus la condition initiale mais la condition initiale est égale à 0 puisque j'ai pris grand X de 0 est égale à 0 alors que j'ai utilisé la propriété d'intégration oui j'utilise la propriété d'intégration c'est la propriété d'intégration c'est l'intégrale d'un autre signal donc j'ai rectangulaire 1 l'exercice est rectangulaire 1 ou à Y2T ou rectangulaire prime ou à la dérivée ou à le X avec une condition X de 0 qui est nulle donc j'applique directement ça avec N égale à 1 voilà j'applique ça directement j'applique ça mais moi je n'ai pas ça parce que X de 0 est égale à 0 donc si j'ai Y de F c'est la dérivée c'est le X de F avec la dérivée divisé par J2PF par J2PF donc j'applique directement ma propriété d'ordre 1 donc je vais directement vous voyez le temps qu'on mène je ne fais aucun calcul d'intégral avec les propriétés donc je gagne du temps j'utilise les propriétés je gagne du temps donc là maintenant je m'en vais plutôt à mon dernier fichier donc ici Hada c'est le Y de F Hada qui joue le rôle c'est le Y de F ou Hada qui l'arrivée c'est ça qui joue le rôle de X c'est ça qui joue le rôle donc Hada je prends la dérivée je la divise par J2PF donc je prends or je sais que la dérivée c'est quoi ? c'est 2J sinus PF c'est Hada c'est 2J sinus PF donc qu'est-ce que je fais ? je divise par J2PF quand je divise par J2PF je simplifie le 2J vous voyez je fais parler sinus PF sur PF ah mais sinus PF c'est sur PF c'est connu c'est connu sinus PF sur PF c'est quoi ? c'est sinus cardinal de F donc on retrouve le résultat de la table 1 donc le résultat de la table 1 c'est rectangulaire unitaire quand on prend rectangulaire c'est sinus cardinal de F Galiacirto est égal à 1 et A est égal à 1 oui c'est la porte unitaire s'il y avait taux différent de 1 ou il y avait A où est-ce que c'est bien A ? c'est bien A A taux A taux sinus cardinal F taux c'est le même résultat absolument nous avons nous avons le signal c'est comme direct opportunitaire rectangulaire calculez-moi la transformée de Fourier par le calcul direct qu'est-ce qu'on fait par le calcul direct ? on calcule l'intégrale donc on fait X de F égal intégrale entre moins 1 demi et plus 1 parce que on a c'est 0 on a c'est 0 donc l'intégrale elle est nulle maintenant l'intégrale elle est nulle maintenant l'intégrale de Fourier elle est nulle donc la chose d'Awin elle existe elle existe entre moins 1 demi plus 1 demi dire le calcul intégrale exponentielle voilà 1 fois exponentielle moins J de Pi Ft entre moins 1 demi plus 1 demi on a c'est exactement le même résultat sinus cardinal de F on a l'utilisation propriété intégration et dérivation et c'est très simple on a c'est même le calcul direct ma cache je fais beaucoup de problèmes c'est facile exponentielle moins J de Pi Ft quand j'intègre ça me donne moins 1 sur J de Pi F exponentielle moins J de Pi Ft on a c'est moins 1 demi plus 1 demi on a c'est un final de F en quelques oui mais dans certains cas ce n'est pas évident le cas à l'exercice il illustre la rapidité c'est qui a bien 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 les propriétés qui a les propriétés c'est un calcul intégral ce n'est pas la peine de faire le calcul intégral la transformer d'accord voilà un exemple simple on peut faire la même chose avec triangulaire qui sa triangulaire dérive d'ordre 2 parce que triangulaire je dérive deux fois je dérive une première rectangulaire je dérive une deuxième fois un cib je dérive une deuxième fois un cib les diracs on a un dirmasharia on a un intégré deux fois qui n'intégrer deux fois si tu amènes la propriété directement je ne me casse pas la tête si tu amènes la propriété tu as d'ordre 2 tu as l'intégral on a un cib sinus cardinal au carré on a un cib cardinal le F un cib sinus cardinal au carré normalement vous la faites avec monsieur donc les propriétés rassemblées que je vais vous envoyer sous forme de que je vais vous envoyer sous forme de donc je vous envoie le cours complet et je vous envoie les tables donc les deux tables dont je vous ai parlé alors c'est la table qui a les propriétés la deuxième table alors la deuxième table là la deuxième table la table la table la table la table la table la table je ne sais pas si vous la voyez est-ce que vous la voyez est-ce que le partage est là ou là il est parti là je suis en train de parler dans le vide est-ce que vous vous êtes toujours là oui ah très bien alors je vais vous montrer la table attendez je vais voir si vous avez toujours le partage voilà la table une la table une dans tous les télés dans tous les les examens et tout ça vous ramenez ça avec vous le résumé le résumé complet dans le domaine tout ce que vous devez savoir l'expression du signal temporel ce qui valent dans le domaine fréquentiel c'est la première table alors ça c'est quand j'enseignais quand on a lancé la licence GTM de 2003 à 2010 ben moi j'ai claqué la porte parce que je n'étais pas d'accord pour une chose bon je ne vais pas en parler parce qu'on gère ensemble votre licence ben la faculté d'informatique a pris la licence donc à un âge je suis parti mais je suis revenu voilà je suis revenu cette année très bien donc ça c'est entre 2003 et 2010 je donnais à mes 2010 à l'époque donc à mes étudiants de traitement de signal la GTM donc si vous avez le delta de T ça transforme une fourrière c'est 1 donc la zomte hafdora 1 si ça se démontre mais ça se démontre avec le l'indice d'une approximation je ne vous demande pas la démonstration l'indice d'une approximation vous devez savoir si c'est une valeur k différente de 0 on va être comme k fois delta de T quelle est la transforme de dire par exemple 2 delta de T delta de T racine de 3 fois delta de T c'est k parce que delta de T c'est 1 donc elle a k delta de T a htruj k donc il y a moins 3 delta de T ou la moins 3 delta de T plus 1 demi qui fait moins 3 et on met delta plus 1 demi il y a l'avance exponentielle exponentielle mais delta c'est 1 mais delta c'est 1 ok d'accord on a compris quand c'est 1 quand c'est 1 c'est pas l'échelon c'est pas l'échelon attention c'est pas l'échelon c'est le point 1 quand on me donne le point 1 c'est delta de F comme j'ai dit tout à l'heure quand on me donne le 1 c'est delta de F quand on me donne k k fois 1 c'est k fois delta de F alors quand on me donne k delta de T ici c'est k parce que delta de T c'est 1 la cote ronto c'est pas la même chose c'est pas la même chose c'est delta de T oui c'est delta de T c'est quoi ? c'est 1 donc le 1 c'est delta de F donc je peux l'écrire k fois 1 k fois 1 c'est k fois delta de F le résultat de la transformée de Fourier alors je vais vous donner un résumé d'accord les propriétaires delta de T à T0 translatant retard retard positif exponentielle moins j de pi F T0 T0 positif égal par exemple par exemple il y a un demi positif donc il y a un demi positif exponentielle j de pi F fois 1 dans le signe moins delta de T plus T0 ça dit là ça dit en avance en avance donc le T0 c'est moins moins T0 donc le moins T0 c'est un prime 0 il est négatif oui donc là exponentielle normalement moins j de pi F moins T0 oui au moins moins T0 oui la fonction elle est en avance oui qui m'a de T plus 1 demi u de T plus 1 demi j m'a 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 0 ou négatif 1 demi c'est ainsi très bien pour l'échelon pour l'échelon on démontre que pour l'échelon c'est 1 sur J je ne vous ai pas fait la démonstration mais je veux que vous l'appreniez directement c'est 1 sur J de pi F plus 1 demi de delta de F voilà pour l'échelon il n'y a pas de X0 il faut toujours l'écrire comme ça toujours l'écrire comme ça pour l'échelon de delta de F voilà c'est sinus cardinal de F pour rectangulaire de 2 parce que rectangulaire on met toujours 2 taux et on a mis taux égale à 1 donc ici on a mis A égale à 1 A égale à 1 et taux égale à 1 donc triangulaire 2 T c'est sinus cardinal au carré sinus cardinal au carré de F cosinus de F0 on l'a vu on a vu cette propriété c'est 1 demi de delta F moins F0 plus delta F plus F0 avec omega 0 égale 2 pi F0 voilà sinus oméga 0 c'est 1 sur 2 J delta F moins F0 qui est exponentiel plus exponentiel exponentiel moins J theta plus exponentiel J theta oui voilà donc exponentiel plus J theta moins exponentiel moins J theta avec le moins J theta qui devient bien sûr un F0 négatif donc ça va me donner plus ici delta de F plus F0 d'accord donc à dos attention à connaître par coeur pas tranquille ah je vous ai donné rectangulaire là au lit rectangulaire 1 on vient de le démontrer de deux façons vous pouvez le faire par l'intégrale directe on peut le faire par l'intégrale directe entre moins 1 demi et plus 1 demi c'est 1 lorsque T est compris entre moins 1 demi et plus 1 demi sa définition est 0 ailleurs donc quand on fait cette calcul bornée on va trouver sinus cardinal de F mais on l'a fait de deux façons on l'a fait en utilisant les propriétés de dérivation et intégration et on peut faire le direct aussi pour les moduler il y a deux il y a X de T fois cosinus de F0 de T et ça nous donne ça on l'a vu aussi il y a X de T fois sinus de F0 de T et on l'a vu aussi ça nous donne ça on n'avait qu'à reprendre le cours contre on n'a pas fait ça on n'a pas fait ça ça c'est vrai exponentielle si on a fait ça exponentielle moins alpha de T fois U de T on a vu que c'est 1 sur A je l'ai appelé A je l'ai appelé A dans le cours le alpha je l'ai appelé petit A ça ne change rien ici je l'ai appelé alpha avec alpha positif c'est 1 sur alpha plus J de F par contre c'est ça qu'on n'a pas vu il semblait qu'on le fasse en exercice T on va essayer de le faire en même par exemple je vous donne T exponentielle moins 10 T fois U de T avec alpha positif bien sûr j'ai pris 10 mais ça s'écrit moins c'est à dire c'est une exponentielle décroissante d'accord alors quel est le résultat et bien c'est 1 sur alpha plus J de pi F au carré Galiachir je dois la connaître après directement comme ça oui non seulement vous devez la connaître comme ça c'est à dire connaître son spectre mais inversement si dans un jour un jour je vous donne X de F égale L D vous devez me dire monsieur la transformation c'est directement à D exponentielle moins A fois U de T ne pas oublier le U de T ne pas oublier le U de T exponentielle moins alpha valeur sol U de T il faut la faire en exercice on trouve 2 alpha sur alpha au carré plus 4 pi carré F carré c'est à dire 2 pi F au carré exponentielle on les a vues exponentielle A D ou exponentielle A D alors les a vues c'est delta F moins F 0 delta F plus F 0 seulement si j'ai delta F moins F 0 quel est son original quel est son original et bien c'est exponentielle plus J de pi F 0 de T ok est-ce que ça va oui voilà alors vous avez la première table et vous avez la deuxième table alors la deuxième table j'ai dû la mettre un peu avant non c'est pas ça donc la deuxième table je vais l'ouvrir pardon excusez-moi je vais ouvrir la deuxième table la deuxième table c'est les propriétés voilà donc la deuxième table je pense que vous la voyez voilà la deuxième table c'est les propriétés donc j'ai résumé donc vous avez le résumé du cours vous pouvez pas dire monsieur c'est pas donc linéarité c'est un résumé du cours dans le domaine temporel si on a ça avec la transformée de Fourier dans le domaine fréquentiel le X le Z de F qu'on trouve c'est ça c'est ce qu'on a vu AXEF voilà pour ceux qui ne voient pas AXEF la propriété du facteur B c'est 1 sur valeur solide A X de F donc le il est là la transformation temporelle avec le retard avec l'avance la translation fréquentielle avec le retard avec l'avance en aïe ma bench ma bench avec l'imprimante c'est à 2003 ça fait longtemps 2003-2004 le F0 il n'est pas bien imprimé donc j'ai j'ai remis une flèche pour dire que c'est F0 F0 alors le résultat vient là c'est le F moins F0 c'est le spectre qui est déclaré AXEF c'est le retard fréquentiel c'est la translation fréquentielle puis la propriété de la dérivation en supposant que X de T de classe Cn plus 1 c'est à dire la dérivé d'ordre n existe on l'écrit sous forme de différentiel parfois écrit sous forme de différent total exact total exact c'est à dire cette différentiel-là existe jusqu'à l'ordre n alors directement on le résultat Y de X égale J de pi F la puissance n j'applique directement j'ai pas besoin de refaire aucune démonstration je ne refais aucune démonstration j'applique directement l'intégration kiff kiff voilà l'intégration puis on peut la généraliser l'intégration on peut mettre ici divisé par J de pi F à la puissance n mais qu'est-ce que il faut dire à l'ordre 1 vous pouvez la généraliser il n'y a pas de problème directement il suffit de diviser ici par 1 de pi F à la puissance n Hadiya elle n'est pas obligatoire c'est selon l'exercice selon qu'on vous demande la condition initiale ou pas rembler que les propriétés de l'inversion du temps les propriétés de convolution convolution alors pareil aussi convolution voilà donc propriétés de convolution donc c'est le théorème de Plancher si j'ai la convolution dans le domaine porel dans le domaine fréquentiel c'est le produit simple il y a les deux spectres qu'on m'a donné donc si je prends Z de T égale le produit de convolution de deux signaux les narifs ou les narifs le spectre de l'homme respectif que l'homme a taouler le spectre ou la calculer question 1 question 2 anédote X de F anédote Y de F c'est correctement alors le produit de convolution à les deux et m'a donné le produit des spectres directs produit simple n'a qu'un del l'oula vous multipliez simplement par del complexe numéro 2 par problème multiplication kiff kiff qui est de la multiplication donc c'est l'inverse évolution dans le domaine fréquentiel voilà j'ai fait un petit lapsus faire attention faire attention ou adena la dernière propriété c'est la modulation voilà ça c'est pas facile au départ de les mémoriser ça va venir avec la pratique première classe modulation première classe signaux de modulation ça veut dire l'année prochaine vous allez voir les signaux modulés sur un oscilloscope et bien ils correspondent à ça à cette équation x de t que multiplie cosinus oméga 0 de t et vous l'avez dans le cours vous l'avez dans le cours vous pouvez vérifier ou qui compte de ce format c'est la deuxième classe des signaux modulés c'est 1 sur 2j x de f moins f0 moins x de f plus f0 c'est tout ce que vous devez savoir en gros et essentiellement sur la transphorie donc avec ces petites propriétés plus bon plus le premier tableau c'est à dire le tableau les propriétés de base c'est à dire les pardon les non pas ça donc les transformés de base les paires de transformés de base vous devez faire n'importe quel exercice débrouillez-vous il n'y a pas de soucis vous pouvez faire n'importe quel exercice il n'y a aucun problème donc avec celle-là première table c'est un dé donc je vous permets d'amener ces deux tables donc je vais je vous les envoie ce soir en fichier je vous les envoie en fichier avec le cours complet et je vous enverrai aussi et je vous les ferai aussi tirer pour le présentiel donc je vous les donnerai aussi en présentiel vous les envoie en format papier c'est à dire en format papier blanc c'est grisâtre c'est une photocopie que j'avais gardée donc que j'avais pour les étudiants et que j'avais gardée à l'époque c'est pour ça c'est un peu grisâtre et sur celle que je vais tirer Inch'Allah c'est bien plus blanc bon pour ce qui est de la dernière partie du cours alors la dernière partie du cours maintenant c'est quelque chose de nouveau parce que jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant bon je vais essayer d'aller vite parce que je sais que vous avez t'aidé à quelle heure vous avez t'aidé avec M. Abidin ? à quelle heure vous avez t'aidé ? allô allô est-ce que vous êtes là ? M. Ziwan il est là M. Ziwan ? à quelle heure vous avez t'aidé avec M. ? ah il a annulé le TD vous êtes où en TD ? dites-moi vous êtes arrivé où en TD ? en TD vous êtes arrivé où ? où est-ce que vous êtes arrivé en TD ? M. Ziwan il est là M. Ziwan ? allô allô est-ce que vous m'entendez ? est-ce que vous m'entendez ? où est-ce qu'il est dans la transformée de Fourier ? est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez fait la transformée de Fourier appliquée aux signaux périodiques ? est-ce que vous avez fait ça ? vous avez fait l'application signaux périodiques ? bon alors on va le faire on va le faire puisqu'il a annulé TD donc je me permets de terminer le chapitre là avec la prochaine fois ce sera les corrélations alors ce sera le chapitre 3 chapitre 3 ce sera les corrélations les corrélations l'énergie les relations énergétiques et la transformée de la place voilà donc je vais essayer de vous condenser un petit peu parce qu'on est un petit peu en retard c'est vrai en cours par rapport au TD donc il va trop vite en TD il ne fait pas assez d'application donc il faudra que je le vois donc vous je vais vous donner encore des exercices corrigés c'est-à-dire je vais vous les corriger comme ça comme je vous l'ai fait là pour le premier à la date déjà je vais vous l'envoyer avec celui qu'on a fait et je vais vous envoyer d'autres comme ça à corriger d'accord ? voilà alors pour ce qui est de maintenant la fin du cours alors jusqu'à maintenant jusqu'à maintenant on a dit que la transformée de Fourier n'était applicable qu'aux signaux qu'aux signaux périodiques pardon qu'aux signaux apériodiques je reprends ce que je viens de dire on avait dit jusqu'à maintenant que la transformée de Fourier s'appliquait en premier lieu en premier lieu aux signaux aux signaux apériodiques donc au départ on avait dit que la série régonométrique de Fourier la série exponentielle de Fourier s'appliquait aux signaux périodiques aux signaux périodiques n'est-ce pas ? et que la transformée de Fourier par contre s'appliquait aux signaux apériodiques c'est-à-dire par exemple un signal rectangulaire tout seul c'est un signal apériodique un signal triangulaire tout seul c'est un signal apériodique d'accord ? et oui mais le problème c'est que dans la physique c'est-à-dire dans la nature de la physique dans l'électronique dans l'informatique les signaux ne sont pas toujours ne sont pas apériodiques ne sont pas toujours apériodiques donc là donc là ce qui s'est passé Joseph Fourier a été obligé obligé de réadapter de réadapter la transformée de Fourier de l'étendre de faire une extension de la transformée de Fourier aux signaux périodiques aussi vous allez me dire monsieur mais normalement la série de Fourier vous nous l'avez dit la série de Fourier est intégrée aux signaux périodiques pourquoi est-ce que c'est lui ? parce que tout simplement on voulait savoir aussi quel était le spectre des signaux périodiques en appliquant la transformée de Fourier mais des spectres continus et pas des spectres discontinus parce que les spectres discontinus ils ne donnent pas l'enveloppe ils ne donnent pas l'enveloppe du spectre donc c'est difficile de calculer l'enveloppe d'accord ? donc qu'est-ce qu'il a fait ? il a étendu une extension il a fait une extension de la transformée de Fourier aux signaux périodiques vous allez me dire alors on peut imaginer par exemple un signal rectangulaire qui est périodique on a périodique qui est périodique parce qu'on le répète on le répète plusieurs fois oui oui mais avec une certaine période avec une certaine période alors dans ce cas on a créé des signaux de ce type alors on a dit soit G2T par exemple un signaux quelconque périodique de période T0 c'est-à-dire on crée par exemple un signal qui a une période T0 alors ce signal-là il constitue ce qu'on appelle le motif élémentaire d'un autre signal S2T dans la forme canonique qui est donnée par cette forme-là alors vous allez me dire monsieur attendez attendez pas compliqué qu'est-ce que c'est que ce bidule que nous vous nommons ici parce que nous d'habitude on sait que la transformée de Fourier va s'appliquer uniquement aux signaux apériodiques oui mais là ce qu'on fait c'est qu'on construit un signal périodique avec un motif élémentaire ce motif élémentaire au départ on l'avait appelé apériodique c'est par exemple un signal rectangulaire un signal rectangulaire après on peut prendre un signal triangulaire apériodique mais si on le répète à une certaine période alors il devient un signal élémentaire mais périodique de période T0 et il va constituer il va constituer ce qu'on appelle le motif élémentaire ou le motif général le motif élémentaire c'est un signal périodique périodité 0 qu'on va appeler train périodique qu'on va appeler train périodique ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire par exemple je veux créer un signal périodique à partir d'un signal A vous allez me dire monsieur prenez le signal prenez le signal de base porte-unité ou là pas porte-unité par exemple vous prenez porte-angulaire avec un A avec un T0 si vous répétez cette porte rectangulaire à des périodes T0 ça veut dire que vous allez créer un nouveau signal qui est un signal périodique à partir de motifs élémentaires à périodiques oui la réponse est oui ça veut dire que si je répète le même motif le même motif à des positions très précises à des positions de périodes T0 puis 2T0 puis 3T0 puis 4T0 puis NT0 NT0 je répète le même motif élémentaire c'est-à-dire je répète le signal rectangulaire de largeur taux dans cette période là T0 qui sera plus grande que la largeur taux et je répète ça une fois je constitue un signal périodique de motif élémentaire le rectangle n'est-ce pas mais je le répète tous les T0 et ceci N fois oui je crée ce qu'on appelle un signal périodique constitué de N N fois le signal élémentaire rectangulaire rectangulaire je répète N fois sur les N périodes si j'ai 10 périodes j'aurai 10 motifs élémentaires si j'ai 20 périodes j'aurai 20 motifs élémentaires le nouveau signal on dit qu'il a pour forme canonique la somme de tous les signaux élémentaires N N N N peut varier de moins l'infini à plus l'infini ça veut dire que je peux prendre du négatif jusqu'au positif à l'infini A d'accord donc là j'ai créé un nouveau signal j'ai créé un nouveau signal qui est constitué de N motifs élémentaires de moins l'infini à plus l'infini tous identiques attention tous identiques N Aoud Ha Dic La Porte Rectangulaire N Aoud Ha identique à elle-même sur 2 périodes 3 périodes 4 périodes 5 périodes 20 périodes N périodes du côté positif N périodes du côté négatif je constitue alors ce qu'on appelle un train je constitue alors ce qu'on appelle un train parce que ça va ressembler à un train je mène un train parce que ça va ressembler à un train chaque motif élémentaire c'est le wagon chaque motif élémentaire c'est un wagon donc c'est comme si c'était un train un vrai train il y a fait 20 wagons ou il y a fait 10 wagons ou il y a fait 100 wagons il y a des trains avec 100 wagons oui ça existe les trains de marchandises trains de marchandises qui ramènent des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes de marchandises chaque wagon c'est quoi ? c'est un motif élémentaire ainsi je peux créer un train périodique rectangulaire ou là je peux créer un train périodique triangulaire ah le motif cette fois-ci ça ne sera pas un un périodique rectangulaire mais ça sera un périodique oui on va un train périodique rectangulaire mais triangulaire dans deux ci le motif élémentaire c'est quoi ? c'est une dent de scie c'est un triangle mais comme une dent de scie qui coupe comme un couteau on appelle la scie les dents elle coupe mais regardez comment elles sont faites c'est la moitié c'est la moitié d'un triangle un triangle droit un triangle rectangle donc avec c'est un dent de scie c'est un dent de scie est-ce que je peux faire un signal rectangulaire mais bipolaire avec un rectangulaire en haut un rectangle en haut un rectangle en bas oui quel est son motif élémentaire ? le motif élémentaire c'est la périodique de base c'est le premier que je trace sur une seule période si je le trace sur une seule période il est apériodique où il se met la forme générale avec la forme générale c'est un signal apériodique enfin c'est sur une largeur de T0 mais quand je prends une seule période c'est apériodique c'est pas périodique pour avoir périodique il faut tracer 6, 7 d'un côté 6, 7 avant c'est ça un apériodique sinon je mets le symbole qui signifie que ça ne s'arrête pas si je trace deux seulement d'un côté deux de l'autre je dois mettre un symbole qui implique qui signifie que ça continue c'est à dire que ça ne s'arrête pas à l'infini alors dans ce cas Hadek le train périodique il s'écrit S de T elle sonne de tous les motifs amplifiés par A que multiplient l'amplitude A G T moins N T0 pour avoir le signal G de T moins N T0 c'est lui qui représente le motif élémentaire mais ça signifie que ce motif élémentaire est répété et répété toutes les largeurs T0 dans chaque largeur T0 combien de fois on peut répéter la largeur N et T0 qui est la période on peut la répéter N fois avec N qui va vers l'infini plus l'infini ou bien moins l'infini dans ce cas on crée ce qu'on appelle en anglais on appelle ça a trunk a trunk en français on appelle ça un train un train d'impulsion périodique très bien j'ai compris c'est à dire que la question maintenant c'est que je veux appliquer la transforme pourrier à ce genre de signaux c'est à dire à des signaux de type périodique ça représente des trains périodiques la voie le motif c'est une forme donnée au départ la forme à l'extra qu'on a vu au début la forme triangulaire on a la forme en banc de scie on a la forme triangulaire allongée par exemple le périodique ou bien d'autres formes etc la forme sinusoïdale la forme sinusoïdale redressée avec les diodes c'est la sortie d'un redresseur à diodes redresseur monoalternance par exemple ou la redresseur bialternance double alternance d'accord voilà ces formules répètent chaque fois sur une largeur T0 donc je rends périodique quelque chose qui au départ était apériodique je crée un train alors ça s'appelle un train périodique de quelle forme ? de la forme du motif élémentaire le motif élémentaire c'est l'élément de base c'est l'élément de base ça peut être comme j'ai dit un rectangle un rectangle vers le haut et un rectangle vers le bas sur une période donnée un triangle vers le haut un triangle vers le bas ou la queue des valeurs absolues de triangle et donc triangle mais qu'en positif d'accord ou bien des dents ou bien des sinus ou bien des manches ou bien des mélanges ou bien des paraboles je peux très bien tracer un train périodique de paraboles je l'ai donné cet exercice je l'ai donné quand je l'enseignais entre 2003 et 2010 ça a été la carte les gens n'arrivaient pas à tracer le ciel périodique pour la parabole ils montaient vers le ciel ils me disaient monsieur mais ça monte ça monte j'ai dit non ça monte pas c'est vous qui n'êtes pas assez intelligent regardez comment il faut tracer avec la périodicité mais n'oubliez pas que vous avez des fonctions de pi et que les fonctions de pi elles sont congrues c'est alpha 0 plus 2 kpi il ne faut pas oublier que c'est alpha 0 plus 2 kpi ah monsieur j'ai tracé vers le ciel et bien tant pis vous avez 0 exercice on a bien compris quand je vous dis périodique ça vous trouve la même parabole la même parabole va se répéter tout simplement donc j'ai créé un train périodique de motif élémentaire de motif élémentaire général la parabole c'est très simple c'est très simple une fois qu'on a compris bon la question est de faire quoi après ça ok d'accord on a compris vous avez créé un train périodique avec un signal triangulaire ou bien avec un signal triangulaire et c'est ça que vous êtes en train de faire en ce moment avec monsieur Abedin donc il a pris un peu d'avance très bien donc la question est de déterminer quelle est la transformée de Fourier d'un tel signal voilà donc on sait maintenant que le signal train périodique il va s'écrire s de t égale somme a g de t moins 1 t 0 d'accord quel que soit le motif que vous prenez par exemple si le g de t moins 1 t 0 c'est rectangulaire donc là vous allez nous mettre à la place de g vous allez nous mettre rectangulaire de t moins 1 t 0 oui avec une largeur oui avec une largeur c'est juste alors là la question est de savoir comment on détermine la transformée de Fourier dans un tel train périodique alors ce qu'il faut savoir déjà sur la définition du signal c'est à dire sa forme canonique on appelle ici ah le mot canonique vient de l'arabe le mot canonique il vient de l'arabe qui signifie qui signifie un autre terme un autre terme canonique qui signifie kanon kanon kanonique kanon ça veut dire la forme générale de ce signal c'est une loi générale ça s'écrit comme ça kanon le train périodique s'écrit s de t égale 100 de moins l'infini à plus l'infini a fois g de t moins 1 t 0 pour bien vous montrer que a c'est juste un facteur d'amplification c'est juste une amplitude c'est juste une amplitude alors je l'ai sorti du symbole 100 pourquoi parce qu'il ne dépend pas de n quelque chose qui ne dépend pas de n alors que là c'est n qui varie je peux sortir du symbole 100 je peux le mettre ici très bien la question c'est de savoir comment la série de Fourier la transformée de Fourier de ce de ce signal hein bon d'abord il faut savoir que le général g de t représente la forme générale du motif élémentaire g de t qui est pris en position au latin temporal nt0 c'est à dire a t0 a 2t0 a 3t0 quelque soit n appartenant à z à moins t0 2t0 à moins 3t0 à moins t0 moins 5t0 on reprend le même motif de largeur taux ou bien de largeur de taux si c'est angulaire ensuite tout le motif élémentaire que vous mettez à moins 1t0 à moins etc jusqu'à moins 3t0 là c'est plus 1t0 après c'est plus n moins 1t0 hein moins 1a à ici c'est à dire à la position moins 1-1 entre parenthèses t0 jusqu'à moins t0 puis jusqu'à 0 c'est g2t en 0 c'est g2t puis g2t moins t0 jusqu'à g2t moins nt0 avant lui il y aura moins n moins 1t0 sont identiques dans chaque intervalle de largeur t0 toutes ces toutes ces formes générales ici sont décrites sur un intervalle de t0 et c'est la même forme et c'est la même forme exactement si vous avez pris rectangulaire vers le haut uniquement ça sera la forme rectangulaire ou carré ça peut être carré donc tous ces tous ces motifs élémentaires sont les mêmes alors dans ce cas on les appelle impulsions donc on dit on dit comme ça un train d'impulsion rectangulaire alors pour les tracés on va les tracer au tableau on va les tracer au tableau après la prochaine fois je vous tracerai tous les trains d'impulsion que vous pouvez avoir que vous pouvez avoir à l'examen ou en TD d'accord les formes triangulaires les formes rectangulaires on peut toutes les formes qu'on veut et on peut mélanger d'accord ça s'appellera un train d'impulsion si elles sont toutes identiques si tous les motifs élémentaires sont identiques alors on dit un train d'impulsion rectangulaire on dit un train d'impulsion triangulaire on dit un train d'impulsion parabolique un train d'impulsion hyperbolique si je trace que des hyperboles un train d'impulsion dents de scie dents de scie si je ne trace que des dents de scie et après je vais vous montrer comment on trace les dents de scie quel type de dents de scie on peut avoir très bien j'ai compris et maintenant vous voulez quoi maintenant je veux la transformée de Fourier quelle est la transformée de Fourier dans ce cas la transformée de Fourier à voilà ici sous les conditions 1 et 2 le train est alors appelé comme je viens de le dire train d'impulsion périodique de période T0 et de forme générale comme je vous ai dit soit rectangulaire soit triangulaire etc et finalement S de T c'est à dire l'écriture du train l'écriture de l'équation est la somme amplifiée par A de chaque motif élémentaire c'est à dire que S de T vous pouvez le développer comme ça c'est du premier négatif vers le moins l'infini jusqu'au dernier positif vers plus l'infini le dernier positif vers plus l'infini bien sûr c'est le retard positif alors que le dernier vers moins l'infini avec N négatif c'est c'est pour ça que je dis ici moins N T0 parce que le plus Ada vous savez maintenant que c'est l'avance vous savez que c'est l'avance vers moins l'infini donc le retard est négatif donc ici je peux l'écrire moins moins N T0 donc ça donne plus là aussi je peux dire c'est moins moins T0 donc Ada c'est le motif rectangulaire par exemple l'écriture de T et T fait moins T0 fait l'intervalle de largeur moins T0 ça a la largeur t'as le motif elle sera plus petite que T0 bien sûr c'est Tau ça sera Tau en général on prendra T0 égale à peu près 5 fois Tau donc on vous dirait T0 égale 5 fois la largeur de Tau donc si je prends la largeur de Tau égale à 1 cm T0 je prendrai 5 cm ok ainsi de suite voilà très bien donc maintenant il s'agit de déterminer la transformée de cette centre périodique alors d'habitude d'habitude quand je n'étais pas en retard cette année je suis très en retard je n'ai pas compris ce qui s'est passé avec les cours avec tout ce qu'on a perdu comme science qu'on n'a pas pu rattraper malheureusement on est très en retard donc d'habitude pour trouver ce résultat c'est-à-dire trouver la transformée de Fourier c'est-à-dire la rédition périodique je démontre tout je démontre ce résultat il est là voilà le résultat il est là ça se démontre alors ça se démontre en faisant quoi en utilisant ce qu'on appelle le lème de poisson appliqué à la série exponentielle de Fourier puis on prend la transformée de Fourier des deux membres trouvés voilà c'est ainsi qu'on démontre ce résultat le lème de poisson il faut faire toute une démonstration qui est sur une page une page donc cette année je vous dégrasse cette démonstration c'est-à-dire je ne vous la demande pas je vous la demande donc cette année je ne vous la demande pas car nous sommes là il faut qu'on commence le troisième chapitre donc on démontre quoi ? on démontre que la transformée de Fourier c'est-à-dire le S de F de S de T c'est tout je l'ai écrit en expansion c'est quoi ? c'est c'est tout ça c'est F0 somme du spectre élémentaire tu as le motif élémentaire G de T c'est-à-dire si c'est rectangulaire par exemple si tu as le motif élémentaire c'est comme un train d'impulsion rectangulaire quel motif élémentaire ? G de T c'est le rectangle Saha quelle est la transformée de Fourier du rectangle ? c'est la base la transformée de Fourier du rectangle c'est quoi ? c'est sinus cardinal ah d'accord G de T donc le spectre élémentaire le spectre élémentaire c'est A taux sinus cardinal F taux oui oui mais cette fois-ci vous le généralisez vous le généralisez au lieu de au lieu de F vous allez mettre à la place voilà au lieu de F vous allez mettre NF0 ah d'accord donc un A pour nous donner le rectangulaire ça sera A taux sinus cardinal NF0 taux oui delta de F moins N tout simple donc une fois que je connais le spectre élémentaire je multiplie par delta de F moins N et ça me donne le spectre de tout de tout le train périodique et je peux le voir je peux le voir en TP donc en TP avec madame Orzidine je vais lui demander qu'elle vous le montre en transformée de Fourier qu'est-ce que ça va donner dans le spectre donc en pratique vous l'utiliserez en apprenant je suis désolé bon je ne fais pas la démonstration et là il est inutile de redémontrer redémontrer dans les exercices cette expression non ce n'est pas la peine on pourra l'utiliser directement donc vous l'ajoutez donc l'astuce c'est quoi l'astuce c'est de la rajouter derrière les tables derrière les tables vos tables vous écrivez pour mettre pourrier dans le sériodique vous écrivez dans le domaine temporel vous écrivez ça et dans le domaine temporel vous mettez directement ça vous ajoutez une case vous ajoutez une case à vos propriétés c'est tout et vous écrivez transformée dans un stade périodique vous met pourrier dans ce qu'il y a de plus c'est tout et le résultat yachir c'est une fonction continue oui c'est une fonction continue si ce n'est pas une fonction discrète même si on a utilisé un résultat qu'on appelle laine de poisson qui permet de lier qui permet de lier la série exponentielle de Fourier avec le train périodique avec le train périodique si on a fait ça on a utilisé ça puis on a pris la transformée des deux membres et obtenu ce résultat alors ne me demandez pas de refaire toute la démonstration parce qu'elle est longue et elle ne va servir à rien elle va plus vous dérouter qu'autre chose donc cette année je vous demande de le mettre et de l'utiliser puis de l'apprendre pour l'examen c'est tout juste ça juste ça très bien on pourra l'appliquer pour n'importe quel train périodique et surtout on fera l'échantillonnage lorsqu'on fera l'échantillonnage on va l'appliquer au train périodique de dirage par l'échantillonnage d'accord donc je veux arriver à l'échantillonnage je veux qu'on arrive à l'échantillonnage donc c'est pour ça que je suis en train de de réduire un peu les démonstrations qui me semblent inutiles donc cette démonstration est inutile vous apprendrez ça par coeur vous le mettrez avec vos résultats de table que je vous envoie ce soir tout à l'heure vous l'ajoutez et on peut l'utiliser dans tout dans tout on pourra l'utiliser pour tous les trains périodiques on pourra utiliser cette transformée de Fourier qui permet de trouver ce train périodique et même de tracer son spectre d'amplitude et son spectre de phase donc il n'y a pas de problème ok on l'utilisera pour l'échantillonnage souvent d'ailleurs pour le peine de tirage pour le peine de tirage voilà donc ceci termine le cours du chapitre 2 on a fini l'analyse de Fourier est terminé donc le prochain cours ça sera pardon oh là j'espère que je ne vous ai pas perdu est-ce que vous êtes toujours là ? oui vous êtes toujours là donc j'ai arrêté simplement le la ouh là là vous n'êtes plus que 21 vous n'êtes plus non vous n'êtes plus que 28 99 donc il y a beaucoup de gens qui sont partis donc vous avez bien compris donc on a terminé on a terminé l'analyse de Fourier avec ce dernier théorème c'est-à-dire théorème de théorème de l'extension l'extension de la transformation de Fourier au signe au périodique d'accord donc vous pouvez faire les TD que vous voulez il n'y a pas de problème avec monsieur Abedin d'accord donc la prochaine fois on commencera un nouveau chapitre un nouveau chapitre et je voudrais une séance supplémentaire pour vous faire donc je vais vous envoyer des exercices corrigés je vais vous envoyer des exercices corrigés plein d'exercices corrigés donc avec le signal ah oui pour les gens qui m'ont posé la question là du signal que monsieur Abedin leur a dit qu'il était impair je ne sais plus ces défis je crois qu'ils m'ont posé est-ce qu'elles sont là est-ce qu'elles sont là ces demoiselles je vais leur expliquer cet exercice elles ne sont pas venues me voir oui Iman Iwalalane oui c'est vous qui n'aviez pas compris pourquoi il a dit que c'était impair c'est ça vous pouvez me parler au micro il n'y a pas de problème mademoiselle Iwalalane vous n'aviez pas compris oui on va faire profiter vous n'aviez pas compris pourquoi il avait il avait dit que le signal qui paraissait hyper ni impair était impair c'est ça oui voilà c'est ça et même ça quand vous calculez vous trouvez que c'est vrai vous trouvez que les AN sont égaux à 0 voilà et le A0 vous n'aviez pas compris pourquoi bien parce que tout simplement c'est une symétrie par points décalés bon alors ça m'a échappé la dernière fois mais c'est moi-même qui j'avais dit il était mon ancien étudiant donc je leur avais donné cet exercice là à l'époque et eux aussi ça les avait étonnés mais c'est pas faux c'est pas faux si vous le faites en disant que le signal n'y perd ni impair c'est pas faux mais vous allez trouver que le AN après vous allez être étonné vous allez être étonné vous allez dire que la parité la symétrie n'était pas évidente elle n'est pas évidente parce qu'elle est dans l'autre sens elle est dans le sens contraire de ce qu'on a l'habitude de faire d'accord alors je vous tracerai le signal au tableau je vais vous tracer le signal au tableau et je vais vous montrer comment c'est impair comment vous deviez que c'était impair d'accord ça je sais pas pourquoi il a pas le il a pas su le faire ou là il a pas eu le temps de le faire de vous l'expliquer mais bon c'est rien c'est rien du tout vous verrez c'est simple vous allez voir la laine c'est simple puis tout le monde en profitera c'est à dire pas seulement vous toute la séance toute la classe en profitera aussi d'accord ok je vous enverrai des exercices dans ce sens vous enverrez aussi des exercices obligés dans ce sens mais je vais vous les faire sur Polycope parce qu'on n'a pas de séance on n'a pas de séance malheureusement on n'a pas de séance si on avait une séance qu'on pouvait faire ensemble en présentiel oui mais vous êtes pris vous n'avez que le samedi le samedi je ne peux pas vous le prendre parce que vous révisez vos TP et tout ça le vendredi bon c'est interdit par monsieur il a dit il a dit non il ne faut pas le prendre le vendredi tout ça donc on ne sait pas quoi faire donc la chose c'est que je vous donne des solutions comme j'ai fait ici comme celle que j'ai fait ici c'est à dire non pas ça ce qu'on a fait tout à l'heure non pas ça c'est à dire monsieur oui je vous donnerai sur Polycope oui est-ce que vous pouvez nous donner la date de l'interro alors la date de l'interro il ne l'a pas il ne l'a pas donné encore mais c'est à lui de la faire ah l'interro il voulait dire l'examen final non pas l'examen non non pas l'examen le CC le CC oui oui voilà c'est à dire le contrôle continu le contrôle continu c'est à lui de le faire pourquoi il ne l'a pas fait encore non non pas encore bon écoutez voilà ce que je vous propose alors s'il ne veut pas le faire parce qu'il n'a pas de temps c'est à dire il voudrait faire des exercices c'est tout vous pouvez lui dire monsieur McAwy est-ce que vous êtes d'accord d'abord faites-moi un sondage alors où est le délégué est-ce que le délégué est-ce qu'il m'a parlé là c'est le délégué non non monsieur c'est Iwala Nen mademoiselle Iwala Nen alors il n'y a ni la déléguée ni le délégué où est le délégué monsieur Zewan est-ce qu'il est là monsieur Zewan est-ce que vous êtes là il n'est pas venu pourquoi il n'est pas venu pourquoi il n'est pas venu monsieur Zewan monsieur Zewan il n'est pas là bon je voudrais il a eu une coupure de connexion ah d'accord bon alors ce que je voudrais je voudrais que vous fassiez un sondage vous me faites un sondage est-ce que vous êtes d'accord pour que je compte il a un problème de connexion d'accord très bien c'est dommage parce qu'il aurait dû écoutez est-ce que vous voulez que je vous fasse est-ce que vous voulez que je vous fasse que je prenne un exercice et contrat concessé à l'examen final alors oui oui vous allez voir l'halein puisque c'est vous qui m'avez répondu est-ce que vous voulez avoir choisir un exercice de l'examen et c'est lui qui comptera comme cc ou bien est-ce que vous voulez faire cc avec l'enseignant de TD monsieur je ne sais pas est-ce qu'on peut d'abord faire un sondage c'est pour ça que je voulais parler à monsieur et à mademoiselle à croire je voulais que les deux délégués vous fassent un sondage donc il faut qu'ils présentent un sondage d'ici d'ici une semaine vous faites le sondage vous faites le sondage et vous regardez est-ce que la majorité je dis bien la majorité des étudiants est d'accord pour répondre par oui il faut qu'ils répondent par oui il faut que j'ai leur accord par oui qu'ils veulent plutôt que de faire le cc en TD et qu'ils veulent par exemple qu'on fasse un exercice de l'examen un exercice de l'examen comme étant l'exercice 1 ou l'exercice 2 ou l'exercice 3 pour choisir comme étant le cc comme étant le cc d'accord donc vous faites le sondage et vous me dites si c'est oui ou c'est non voilà vous faites le sondage si vous préférez le cc avec monsieur Abedin il n'y a pas de problème il n'y a aucun souci d'accord si vous préférez le cc avec monsieur Abedin il n'y a aucun souci d'accord ok voilà donc je vous laisse faire